Sous-titrage Société Radio-Canada Que les hommes moutons ne vous suivront pas Ils aiment mon monde Et ils ne veulent pas de cette sensiblerie Ils ne veulent pas la liberté ni même le pouvoir Ils veulent seulement qu'on les contrôle Ils ont soif du confort de l'autorité Et ça vous obligera tous deux à regagner vos petits cocons Inconscients et tout seuls Comme tous les humains Nous ne sommes pas ici pour négocier quoi que ce soit Nous avions l'intention de rebâtir votre monde De changer deux ou trois choses J'adore l'idée de peindre des arcs-en-ciel au firmament et toi Pour rappeler au peuple ce qu'un esprit libre peut faire J'ai oublié, c'est facile d'oublier Avec lui ça l'est C'est certain Il faudrait qu'il y réfléchisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on est parti Alors, alors, alors Je ne sais pas trop ce que je vais faire Il remercie bien sûr pour commencer Après on va voir Le truc c'est que ce soir Il faudrait que j'aille dans Il faudrait que j'aille à la salle On verra On verra ce que ça donne Parce que là j'ai envie de fumer Un truc de ouf Alors j'ai la cigarette électronique Mais c'est pas C'est pas ouf quoi C'est pas ouf ici Sous-titrage Société Radio-Canada Et en même temps Je me dis Je vais regarder des vidéos En juin et merci Je mets les vidéos qu'il y a En même temps Pas tant que ça Pas tant que ça Donc voilà quoi On va laisser un merci On va voir si ça marche Parce que des fois Une fois sur deux Ça marche pas chez eux C'est normal Elle va pour activer Quand elle est prête Ça me fait un peu toucher Moins qu'avant Mais quand même Merci ça marche plus Merci ça marche une fois sur deux Merci C'est un truc de ouf C'est un truc de game de Magic Craft Écoute C'est un truc de game de Magic Craft Déjà il prend pas le jeu en compte On va savoir On va voir Ça marche pas On va voir On va voir Un truc de game de 16 C'est un truc de jeu Et alors On va voir avec que des pièces à gagner donc on va pas se faire chier on va juste essayer de s'amuser un peu ah bah là j'ai plus de vapeur pourquoi mon pare-feu il se met comme ça plus bien après que la partie est comment ça je comprends pas je suis sûr que c'est le pare-feu qui qui fait merdé et C'est parti. Beaucoup trop facile. C'est parti. 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 sur Epic tu connais ouais ouais franchement pas mal j'ai testé c'est cool je me suis bien égalé après tout est en anglais c'est logique de toute façon tout sort toujours en anglais ouais 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 pas mal mais bon à chaque fois que j'ai planté ça me faisait message d'erreur machin erreur fatale il me disait ah merde c'est comment ça c'était pas le rouge que j'ai tué ah bah c'est lui qui a pris une autre boule j'ai tué un rouge j'ai bruit toutes les boules et au final c'est comme ça rien fait c'est moi je suis désolé j'ai fait de la merde j'étais sûr que c'était un rouge que j'avais fait un rose dites moi quand vous avez fini moi je suis en ville ouais ça marche enfin je suis pas en ville j'y vais là bon après moi j'ai déjà pris un nfc de metalcore je suis tranquille pour l'instant ah t'as aussi à prendre un nfc de metalcore ouais enfin tu l'as acheté ou genre t'as trouvé la statue là tu l'as acheté tu m'aies fait peur je crois que tu aies trouvé la statue je dis oh tiens wesh et trois fois il a acheté combien un peu moins de 100 balles je crois ouais bah il ya un moment où j'ai acheté un ouais maintenant c'est plus les mêmes prix je pense c'est pas du tout donc quand c'est sur open sea je crois non après les styles et le jeu avec les robots machin et tout là le tuto j'ai fait le tuto il ya bah ouais t'as fait le tuto moi ce que j'aime bien c'est que tu peux sortir ton robot tu vois tu peux prendre soit un truc qui vole soit un truc à terre soit franchement sympa bah hier j'ai même pas pu te finir le tuto parce qu'il me disait de sauver je suis un soldat là mais il a disparu le soldat genre donc je pouvais pas le sauver donc j'ai dû quitter relancer le jeu ah bah je crois que là ils ont fait un truc en plus où le tuto est un peu mieux ah bah non j'ai pas eu ce bug mais apparemment il y en a qui l'ont eu hier j'ai eu plein de bugs non bah là je te dis il y a eu un autre fixe apparemment c'est pas là je te stresser ça après je sais pas si j'aurais le temps de tester ça aujourd'hui mais je vais essayer moi je fais ça en stream tranquille ouais vas-y on a fini là vas-y vas-y vous me dites quand vous êtes en ville moi j'y suis là ah mais c'est cool tu vois on commence à voir pas mal de petits games là ouais ça fait plaisir ça arrive doucement mais sûrement ça arrive c'est sûr c'est plus les jeux les jeux navigateurs de merde là là ouais ouais c'est sûr c'est pu ça là on arrive vraiment dans les vrais jeux quoi ça fait plaisir par contre je vais regarder un tout petit truc vite fait avant que je lance je vais regarder un petit truc sur ce temps en classement parce qu'on a reçu des hard drops là vas-y vas-y dites moi juste quand vous m'avez invité tu vois ben je veux dire je vois ça après vas-y moi je vais me chercher un pitch vas-y vas-y ça va falloir que je fasse les courses alors que je fasse les courses heureux ah non on est directement en ville à part ça de téléphone. Ah, qu'est-ce qu'il y a qu'on puisse... Non, regarde ce message. S'il y a... On va essayer là. Oui. Ah mais c'est toi, Toya, qui a un bloc de space ? Ouais, j'en ai pas mal, j'en ai 19 en tout. Ouais, bah ouais, c'est normal, j'en ai pas mal, ouais. C'est les Gold, quoi, mais en Gold Pass, ça tombait pas mal. Ouais. Et encore, j'ai pété un chanson en Gold. Ah, tu les as pas achetés, tu les as drop ? Ouais, ouais. Putain, c'est Noël, c'est Noël. Non, je me sens tellement pas wild, j'ai même pas un exalted large, je me sens vraiment pas wild. Ah, moi j'ai vu toute espèce et je me suis dit, il rentre dans son space, quoi, il peut se perdre, quoi. Trop d'utilitaires, trop de trucs. Ah mais GG, tu dois être dedans depuis le début, début, là ? Ouais, quasiment. Depuis la deuxième vente des postcard, quoi. J'ai raté la première vente, en gros. Ah, toi, t'as acheté un VIP Pass ? Euh, ouais. Ah ouais, putain, tu dois avoir la haine avec les Pass Ruby, quoi. Bah, ouais, ouais, ouais. Bon, après, moi, j'ai pas acheté trop cher pour parler à l'autre, donc ça va, mais... Mais ouais, c'est un peu nain, parce qu'ils ont fait. Surtout, il y avait pas joué à la période où ça droppait grave. Ouais, ça se fait... En rubis, quoi. Bon, après, ça fait plus de joueurs, tu me diras, tu vois, mais... Tu sais qu'ils ont même fait un truc... Genre, il y a un moment, c'était t'achètes un space et tout... Et il y a un moment, c'était carrément t'achètes une arme ou un truc comme ça et ils te donnent un Pass Ruby, quoi. Ils ont fait ça pendant une semaine, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Encore, le fait d'acheter un space, tu vois, pour avoir un Pass Ruby, c'est pas... C'est pas dégueu, quoi. Ouais, tu m'étonnes. T'achètes un VIP Pass, en plus, il était cher à un moment, hein. Ne VIP pas, ça. Ouais, moi, je l'ai payé 1000 dollars. Ah ouais... C'est une dingue vie. En fait, avec ça, tu devrais avoir dix fois plus de chances de drop que nous, en fait. J'espère que tu as dix fois plus de chances de drop que nous, en fait. Non, non, juste l'accès anticipé, hein, c'était tout. Oh. Et il y avait, oui, il y avait beaucoup, quand même pas mal de chances de drop en gueule, quoi. D'où mes Spaces, d'ailleurs. Après, tu as pas mal de NFT, normalement, tu as compris. Plein de vert, quoi. Mais ouais. Ah, ça se trouve... Après, j'ai pas mal de bleus aussi, tu sais, les bleus de gold, là. En plus, j'ai cinq titles, all that glitters. Ouais. Celui qui a 80 ball, là. Je sais pas si ça part à ce prix, là. Et j'ai quoi, j'ai pas mal de Cirlan slow, là. Je crois que c'est ça, hein. Le bleu, là. Ah bon, je sais pas, on verra. Attention, je regarde jamais la value, rien. Je hold. J'attends que je sorte et j'aviserai. Ah, de toute façon, dans tous les jeux play to earn, à l'heure actuelle, ton star. Big time, c'est le... C'est le numéro un, pour l'instant. Dans tous les jeux play to earn. Ça peut être mainstream. C'est un style... Tout le monde peut un peu y jouer, tu vois. Big time, c'est pas vraiment un truc de niche. Ouais, et puis t'es pas obligé d'avoir un porte... Un wallet, un truc, tu vois. Ouais, voilà. Ça, c'est le plus important, aussi. La barrière, elle est mince. Barrière d'entrée est mince, quoi. Alors qu'en vrai, créer un metamask, c'est pas non plus... C'est comme créer un compte, hein. Ah bah, t'aurais pu être plein de gens, ça, d'entrée. Mais non, parce que toi, tu parles de... parce que t'es là-dedans. Mais ceux qui sont pas là-dedans, qui connaissent pas, ils sont perdus, hein. Ah, mais... Au départ, t'es perdu, hein. Je suis d'accord. On prend déjà le truc. Je suis d'accord, mais bon. Créer un metamask, c'est comme créer un compte sur Steam ou sur n'importe quel truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas aussi compliqué que ça, quoi. En plus, metamask, voilà, quoi. Ouais, mais quand tu dois te connecter, et qu'en fait, tu dois te connecter en BNB, ou en ETH, ou en Amalie. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, j'étais perdu à un moment. Ouais, c'est vrai. C'est le mec qui me dit, ouais, mais il faut que tu mettes ici, il faut que tu fasses ça. Ok. Savoir se souvenir de ça, enfin, penser à bien écrire sa phrase secrète et tout. Sa phrase de récupération aussi, ça, c'est... Ça, c'est la base. Ça, c'est la base, mais si tu sais pas, tu peux vite te planter, pas l'écrire et te faire baiser, quoi. Ah ouais, 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 c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça... Et puis aussi, hein, on va pas se mentir, hein, les jeux Web 3, ça a une mauvaise réputation de base, hein, dans la communauté gaming, hein. Bah, après, c'est un peu débile, parce que c'est comme tout, hein, c'est comme un couteau, hein, tu peux tuer des gens et faire des choses bien, c'est pareil. Mais... Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Y'a des éditeurs qui abusent, qui ont fait des monnaies graves de zinzin, ouais, bah ça existe, ouais. Des vieilles ventes de NFTPT, là... Bah, même Big Time l'ont fait, quoi, ils ont fait un beau monnaie grave avec les Space, quoi. Moi, ce que je trouve vraiment révolutionnaire, c'est la propriété des biens numériques là-dedans, en fait. Dans tout ça, s'il y a un truc à retenir, moi, c'est ça que je retiens le plus, quoi, tu vois. C'est le fait que tu possèdes vraiment ce que t'achètes, quoi. C'est quand même une dinguerie, ça. Dans l'air du dématérialisé et tout, c'est quand même ouf, quoi. C'est sûr que ça aura d'autres utilités plus tard. Ah oui ? Je crois qu'il faut commencer, hein, parce que le gars, il est à FK, le dernier. Je lui ai envoyé un TP, mais il ne bougeait pas, du coup. Attends, y'a un truc, y'a un truc, hein. Y'a un truc, y'a beaucoup de trucs à gagner. Dites-le à moi en français. Vous êtes si je suis pas dans ce verre. Mais je crois que c'était Ubisoft, je crois, ou je sais plus quoi, qui avait dit qu'il voulait faire des jeux et qu'il s'était pris une tollé sur Twitter. Je crois que c'était Ubisoft, ouais. Il s'était fait trash sur Twitter, un truc de ouf. Quand tu vois la politique qu'ils avaient déjà, tous les éditeurs, leur politique de bâtard, là, c'est sûr que si eux, ils font des NFT, des trucs, ils vont toujours faire en sorte de s'en mettre plein les poches. Ah bah oui, c'est sûr que... C'est pour ça aussi que pour l'instant, les gros, ils le font pas, les gros éditeurs et tout, parce qu'ils savent très bien que vendre du vent, c'est mieux que de vendre... Bah oui, tout le monde sait ça. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, je sais pas quand même, je sais plus qui. Là que je suis moi, moi je trouve que Epic Games, bon, comparé à Steam, ils vendent pas beaucoup. Du coup, eux, ça va, tu vois, mais Steam, ils vendent tellement de ventes qu'ils se disent... Ah oui. Alors c'est sûr qu'il y a une entente entre plein de gros studios qui se disent on continue d'être contre quoi. Ah mais c'est comme... On peut faire plus quoi. Moi je pense, tu vois, c'est comme... Je le dis souvent, c'est comme les opérateurs téléphoniques. Quand Free il est arrivé, avant on payait le téléphone et une blinde, internet, une blinde, et après une fois que Free ils sont arrivés, ils sont tous alignés, tu vois, et ça a fait chier tout le monde, tu vois. Mais je pense que c'est pareil, une fois qu'il y en aura un gros qui va arriver et qui va montrer le play to earn et tout et qu'il va marcher, ils vont tous être obligés de s'aligner et de faire tous du play to earn. Enfin, il y aura forcément des jeux qui seront pas play to earn, tu vois. Mais ça va se démocratiser, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Après bon, voilà, je suis pas voyant. Mais il en suffit d'un quoi, en fait, tu vois, je pense vraiment qu'il en suffit d'un quoi. Bah ouais, après ils sont obligés de suivre tous. Bah... C'est soit on le fait, soit les gens reviennent pas. Et le problème, c'est que là, à l'heure actuelle... Je me suis suicidé. T'as dit quoi ? Je me suis suicidé avec un baril, mais ouais. Ah ouais. Attends. Ah ouais, tu vois, ils vont se régaler quand je veux leur montrer tout ça. Ouais, bah ouais, mais après, tu sais, il y a aussi des faits de mode, tu vois, tu vas leur montrer, mais eux, ils vont préférer jouer aller à Fortnite ou à d'autres trucs, tu vois, qui... Ouais, non. Ouais, non, non. Ouais, après, normal, je comprends. De l'argent, euh... Ah oui. C'est important, hein. Ah oui, oui, de toute façon. Bon, tu sais, après, voilà, c'est très bien, ça se trouve, je lui ai fait ça, mais bon, ça a pas marché. Mais j'ai déjà ouvert un petit compte à mon petit frère, bon, je lui ai dit de faire ça, tu sais, j'aime pas s'il va garder sa phrase ou il va la perdre ou tu vois. Bah, tu sais que moi, des fois, il y a des gens qui viennent sur mon stream qui sont des jeunes, quoi, je leur dis, bon, je leur dis, c'est interdit, machin et tout, mais je leur dis en même temps, euh... Enfin, c'est le futur, quoi, tu vois, donc euh... C'est leur futur, quoi, donc euh... Même si c'est interdit, tu vois, pour les mineurs, tu vois, mais euh... Il y a pas mal de jeunes qui s'y intéressent, en vrai, hein... Ah bah ouais. Ils ont raison. Bah ouais, c'est leur futur, hein... Et le nôtre aussi, mais bon. Plus le leur que le nôtre, quoi. Je les appelle les petits Ellen, moi. Ouais. Les Ellen. Quand j'ai un petit comme ça, je dis, ouais, t'as un petit Ellen, toi. Mais bon, t'sais, moi, en fait, je trouve ça un peu euh... Ironique, tu vois, parce que genre, nous, on est obligé de dire aux jeunes, c'est interdit, c'est des jeux d'argent, machin et tout, euh... Et derrière, t'as des influenceurs qui vont dire euh... Qui vont influencer les jeunes à acheter des packs, des packs Fortnite et des trucs comme ça avec la carte de leurs parents, tu vois. Le pire, c'est Fifa, hein... J'sais pas si ça a changé, mais... Ah, Fifa, c'est... C'est un assassinat, c'est plus... C'est plus un jeu vidéo. Ouais, et puis t'as Gotaga, derrière, qui fait des... Qui fait des... Des packs opening de Fifa, tu vois, et qui dit, ouais, j'suis un... J'suis un... J'suis un... J'suis un kraken, t'sais, c'est même plus une baleine. Il dit, ouais, j'suis un kraken et machin, je les ai tous packés, nanani. Ça donne forcément envie aux jeunes d'acheter, quoi, tu vois. Parce que j'sais plus le prix des packs, mais j'y connais rien, mais ça m'avait choqué le jour où je l'avais... J'sais pas si c'est pas 20€ le pack ou 10€ pour un joueur et que t'as toujours de la merde. Enfin, c'était abusé, les prix. Oui, puis surtout, encore, je crois, je sais pas si ça se revend, par contre, sur Fifa. Je pense qu'il y a moyen de revendre des joueurs contre de l'argent, un peu, quand même. Non ? Je crois que c'est contre des points Fifa, et c'est tout. Ah ouais. Et que tu peux acheter d'autres joueurs avec des points Fifa. Ou les points, d'autres points, t'sais, j'sais pas le nom, j'y connais rien. Ils auraient dû faire un truc comme avec SoraR. Ah bah ouais, ouais, c'est sûr que s'ils font comme... Bon là, ça changerait un peu la donne, parce que ça permettra de... C'est un style d'économie, quoi. Ouais, de fin. C'est bien limite, quoi. Ah bah ouais. Ah mais voilà, tu vois, nous, derrière, on a pas le droit d'influencer pour de l'argent, tu vois. Enfin, parce qu'il y a de l'argent dedans, mais... Il y a d'autres gros influenceurs qui, eux, ont le droit d'influencer les jeunes, tu vois. Tandis que nous... C'est la mafia, hein. Ouais, mais... C'est un truc de ouf. Les gros qui pèsent, qui... Ils ont le droit de nous voler, et... Nous, on a pas le droit de voler. Ouais. En fait, ils veulent gagner dessus, mais toi, ils s'en foutent un peu, tu vois, que t'en gènes ou pas. Ouais. Ouais, parce qu'un truc comme FIFA, ça devrait pas être légal, quoi. Même dans certains pays, ça a été le cas. Je crois, en Belgique, les loot box interdits. Ouais. Dans d'autres pays. Mais limite, c'est normal. Enfin, je sais pas c'est quoi ce délire. Moi, putain, moi, je joue vieux, mais... À l'ancienne, on joue à PES, c'est tout. Y'avait pas de DLC, y'avait pas de... C'était passé une fois par an. Écoute, à l'ancienne, y'avait même pas de... T'étais même pas obligé de payer pour jouer. Rien que moi, quand j'ai vu les nouvelles plays qui sont sorties, qui m'ont dit Ah ouais, t'es obligé de payer pour jouer en ligne. J'ai dit quoi ? Je paye déjà un abonnement internet. Pourquoi je vais payer pour pouvoir jouer en ligne ? C'est quoi l'histoire ? J'ai jamais compris ça, c'est vrai. Ah ouais, mais ça, c'est un truc de fou. Ils se sont dit, vas-y, on va les mettre, on va les déboîter, quoi. Ah ouais. Déjà, on les encules, mais là, on met la totale, là. C'était les contenus payants, les DLC. Les DLC, c'est... Ils sortent le jeu pas fini. Ah ouais, ça aussi, ça c'est énorme. J'ai payé internet et tu dois payer pour te connecter à internet. Ah ouais, ça c'était un truc de ouf, ça. Ils ont inventé un truc, les mecs, là. Mais au début, c'était Xbox qui faisait ça. Et après, PlayStation, ils ont suivi et tout, et... Ça, c'est la demande, hein. Si ça marche pour eux, c'est normal après qu'ils le font. Bah ouais, ouais. Ah bah ils voient que ça marche de baiser les gens, alors... Ah, c'est ça. Continue, hein. Et là, ça leur coûte rien du tout, hein. Ça leur coûte pas d'internet, ça leur coûte pas de scie... Ah non non, ça leur coûte rien. En plus, le pire, c'est que pour les anciennes Play, il y avait pas ça, tu vois. Ah non non, il y avait pas ça sur les anciennes. Oh, il y a un sniper, il nous découvre. Ouais, ouais, j'ai vu. Et le pire, c'est qu'en vrai, si tu le sais pas, mais le pire, c'est que genre Fortnite et tout. Il y a certains jeux comme Fortnite, des trucs comme ça, et bah tu peux jouer. Les modèles où c'est que cosmétiques encore, ça me dérange pas, tu vois. Bah comme Big Time, d'ailleurs. Genre tout le monde... Ouais. Moi j'ai pas de pay to win. Ouais, pay to win. Il peut pas être pay to win. Je sais plus qui était pas d'accord avec moi, mais... Pour moi, non. Un bon jeu vidéo, s'il y a un jeu vidéo, s'il est pay to win, c'est pas un bon jeu. Bah moi, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, dans ce cas-là, il faut pas que tu laisses les gens investir, tu vois, trop non plus, quoi. Bah après, les gens et... Personne n'a un couteau sous la gorge, je vois ce que je veux dire, ça. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que les marchés sains, entre guillemets, se créent quoi. C'est l'offre et l'amour, quoi, ça. Biba ? Ouais. Yo. Tu joues à Star Atlas, toi, non ? Euh, ouais, ouais. C'est moi qui fais rentrer tout le monde dans Star Atlas, ouais, forcément. Star Atlas, je le sais depuis le début, moi, mais... Ils ont fait des changements, là. Ouais, t'as eu les airdrops... C'est ça, non ? Bah, j'ai pas... Non, en fait, la liste... T'sais, la liste où on regarde, là, le site où on voit les drops, il était... Il était à zéro, tu vois, donc je suis allé sur leur Discord pour voir, et en fait, j'avais pas vu... Ils ont annoncé que maintenant, ça serait sur... Sur Star Atlas, là, directement, sur le site. Ouais, 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 ouais. Donc j'ai regardé, ça marchait pas, j'ai fait ce qu'ils ont dit, là, j'ai acheté un... Une food pour que ça apparaisse, parce que, t'sais, j'ai un Burned Wallet, un Burned Wallet. Ouais. Et le truc, c'est que maintenant, quand je... Quand je joue, là, quand je regarde dans la liste, j'ai un total loot found à 42 max, et j'arrive pas à voir la suite. Donc je sais pas trop comment on fait, en fait. Bah, apparemment, ils ont airdrop sur ton inventaire de Star Atlas. Non mais ça, d'accord, mais le... Tout ce que tu gagnes maintenant, en fait, tu vois... tu le vois plus. Ah ouais ? Tu vois pas les nouveaux trucs, ça... ça lock à 42. Donc je voulais voir avec toi si c'était le cas aussi chez toi. Euh, j'ai pas regardé encore, là, c'est ce que j'allais faire, mais j'arrête pas de faire des games, là, du coup... Il faut regarder ça et te dire ça, mais euh... C'est la merde ! Bah, à la base, ils auraient dû leur dropper à la fin. Et maintenant, ils font un truc, et ils sont perdus, quoi, tu vois... Bah... non, mais c'est surtout que c'est du grand n'importe quoi, là, leur truc. Bah ouais, ils auraient dû le laisser jusqu'à la fin, comme ça ils nous ont dropper à la fin, et c'était fini, quoi. Parce que là, on comprend rien, et puis en plus... Tu sais plus que toi, tu sais même pas ce que ça. C'est n'importe quoi, leur truc. Ah, je suis d'accord avec toi, hein. Bon, du coup, je suis un peu paumé, quoi, je t'avoue. Mais t'es pas le seul, apparemment, il y a eu des problèmes comme ça, là, mais... T'es pas le seul. Du coup, je sais pas si je continue, si ça compte ou pas, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Bah au pire, c'est... tu fais quoi à 20h ? Euh... je bosse. Ah merde. Parce qu'il y a une amas sur Star Atlas French, euh... Ah ouais ? Ouais. Ah bah attends, je vais essayer de me caler à 20h, alors, ouais. Euh... tu peux... si tu peux m'envoyer le truc, là, ou me ping dessus ? Le Discord ? Je suis sur le Discord, mais euh... Parce que comme je bosse, c'est un peu chaud, quoi. Ah bah t'as un truc exprès pour te... Peut-être que tu fais intéresser avec ce qu'ils t'ont envoyé, là, et euh... Tu vas avoir une notification. Ah ouais, c'est incompréhensible leur truc, hein. Vraiment, là... Mais ouais, euh... Je vais regarder ça juste après, je t'avoue, j'sais pas encore l'idée. User Experience 0, hein. Franchement, là... Ouais, 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 ouais. Déjà, à l'époque, avant les premières ventes, avant que le token sorte et tout, je m'étais renseigné sur Star Atlas, et il fallait déjà un doctorat pour comprendre. C'est... je sais pas... Je te jure, c'est... Ah ouais, c'est pour ça que je suis pas dedans, mais je me suis mis sur leur truc, là, Sage. Pour voir un peu ce que ça donne. Ouais. Moi, j'ai envie d'y aller, maintenant, c'est... Quand je vois le prix du token, comme il s'est pété la gueule, c'est les soldes. Ah, tu m'étonnes, hein, ça donne envie, hein. Mais pour... Ah, longtemps, quoi, il faudra attendre... Ah ouais, 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 pas tant que le jeu y sorte, hein, c'est tout, hein. C'est... c'est un pari, hein, un pari au long terme. D'ici là, il y aura des grands jeux qui seront sortis, c'est ça qui fait peur, quoi. Ouais. Ouais, mais pas aussi chaud que Star Atlas. Oui, il y aura des jeux Watt 3, mais pas comme Star Atlas, c'est pas possible, quoi. Ça me met trop de temps, un jeu comme ça, c'est comme Star Citizen. Et pourquoi on n'entend pas parler des grands studios depuis quelques temps, à ton avis ? Tu crois qu'ils sont en train de préparer quelque chose, les gros... Mais on en parlait juste à l'heure. Les gros studios, c'est pas leur intérêt. Pour l'instant, ils nous vendent du vent, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, tiens. Ouais, ouais. Parce qu'on parle... Enfin, c'est un exemple, hein, mais... Des grands studios comme Electronic Arts ou autres qui passent des partenariats avec certaines boîtes Web3 et tout. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais je pense qu'ils attendent d'être les premiers, en fait. Mais pour l'instant... Quand tu vois Saurer, là, les cartes de sport, mais quand ça va arriver sur le monde... Enfin, quand ils vont faire un partenariat avec des studios de jeux vidéo et que ça va être utilisé derrière, mais ça va exploser, les gens, ils vont rien comprendre. Absolument rien. Après, c'est quand même épique, toi, il y a beaucoup de jeux Web3 dessus, hein. Pour l'instant, ouais. Il y a Atlas, il y a Sing, il y a Metalcore, il y a Ygritte. Il y a pas mal de jeux Web3, hein, sur les games, hein. J'ai envie de faire un jeu Web3, moi. Il y en a plein qui veulent faire des jeux Web3. Il me faut des devs. Ouais, ouais. Il te faut de l'argent, ça va, hein. C'est surtout l'argent qu'il faut, les devs. Ça demande énormément d'argent de créer un jeu. On se rend pas compte à quel point ça demande de l'argent, ouais. Ouais, ouais, ça va. Ça dépend, ça dépend quoi. Oui. Moi, j'ai un concept de zinzin, je pense. Bon, le Web3, je comprends pas, d'ailleurs, que ça existe pas déjà. Un peu dans le délire, mais... Un truc trop bien adapté, quoi, à l'économie. Tout ce qui est bon dans le Web2, tu peux le faire dans le Web3. C'est ça qui est... Bon, bref, moi, je vous laisse. Ouais, ça marche. Au pire, je t'enverrai un petit message. Yop, ça marche. Merci, viva. Bon apprem. Ça marche. Ciao, ciao. Vous êtes en dungeon, là ? Euh, ouais. Yes. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est pas trop l'intérêt, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de... Et puis, comme tu dis, Epic, qui commence à avoir de plus en plus de jeux... ... au Web3 qui... C'est le bouffe-clav, hein ? Hum, hum, hum. Bah ouais, c'est... Imaginez, euh... Imaginez, euh... Big Time, c'est réplique, bordel, ça serait beau. Ouais, oui. Je sais plus, c'était Division qui nous disait ça. Il nous disait, imagine, euh... Une pub de Big Time, euh... à ton arrêt de bus, tu sais. Mais le truc, c'est que... Vu qu'ils ont leur launcher, maintenant, je pense qu'ils vont faire les mecs concurrents, quoi. Ouais. Bah... Ouais, mais c'est... Les mecs, ils te crachent dessus, au final, tu fais ton truc toi-même, de ton côté, hein. Bah ouais, ouais, ouais. Ils ont dû leur demander, au départ, hein. Peut-être pas... Ouais, mais... C'est pas... Moi, je suis pas fan de leur launcher, quoi. Pour moi, les investisseurs... C'est pas fan, juste parce qu'ils ont pris l'argent et qu'ils ont investi l'argent. Non, mais qu'ils vont se faire plein d'argent avec ça. Et pour développer ça, ils ont utilisé l'argent des ventes de big time. Ah oui. C'est pas logique. Pour moi, c'est un side project. C'est un truc... Il fallait un... Une autre ICO, ou j'en sais rien, une autre... Tu vois, enfin... C'est pas le même projet. Ouais, c'est quand même... Ils ont fait une poule aux œufs d'art, parce que je suis sûr qu'ils vont trouver plein d'éditeurs qui vont signer des contrats pour être sur Open Loot et faciliter les NFT et tout. Et voilà. C'est pas normal. Je comprendrais pas que les gens, ils se plaignent pas de ça. Ils se plaignent de plein de choses, mais pas de ça. Parce que SwissBorg, tu sais, ils ont fait leur truc SwissBorg, et ils ont créé XBorg. Mais t'as une levée de fonds pour SwissBorg, et une levée de fonds pour XBorg, quoi. Tu vois, pour le truc gaming. Bah ouais, voilà. Qu'ils ont pas pris sur SwissBorg, la manie. Ouais, je comprends ton truc. C'est sûr que... Parce que là, j'ai dit, s'il y a un jeu, c'est-à-dire qu'à chaque vente de NFT, j'imagine que c'est toujours 5%, et bah j'imagine que sur les ventes de l'autre jeu, ils vont prendre un, je sais pas, un ou 2% à l'autre éditeur avec qui ils ont signé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et tu prends une grosse somme au départ pour tout mettre en place. Et voilà, ils vont lister plein de jeux, les markets ils vont tourner, ils vont rentrer plein d'argent. Et à la base, ouais, pour fonder tout ça, bah c'est nous, quoi. Enfin, c'est nous. Ceux qui ont mis de l'argent dans BigTime. Ouais, ils voient ce que tu veux dire. Ah, vous êtes les investisseurs. Et OpenLoot, ouais, pas de retombe, quoi. Ça va. Après, si par accident, OpenLoot, ça devient le Steam du Web3, bah là, c'est tant mieux, là, du coup, mais bon. Oui. Il y a de la concurrence, quoi, c'est pas comme si... Bah, tu sais, moi, vu que, voilà, Play to Earn, ça m'intéresse depuis longtemps et tout, je me suis toujours dit... Maintenant, je connais un peu qu'est-ce qui pourraient être les avantages et qu'est-ce qui pourraient être les inconvénients du Play to Earn, tu vois. Parce que, on va pas se mentir, il y a plein de barrières aussi qui vont faire que le Play to Earn, ça va prendre de l'essor. Genre, par exemple, les bots, c'est genre sur Ni No Kuni, par exemple, ou d'autres jeux, attaque de bots parce qu'à partir du moment où il y a de l'argent, il y a forcément des gens qui vont aller chercher des failles, tu vois. Bah, même dans vous, hein. Ouais, voilà. Quelqu'un veut du panaché ? Ouais, j'en ai aussi, moi. Je les ai gardés exprès. Pourquoi du panaché ? Tu veux le panaché, tu veux que je t'en donne ? Pour lui donner à lui, là ? Ouais. Mais il va me donner quoi, en plus ? Tiens, tiens, je t'ai lâché du panaché. Mais j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Ah bah, prends-en, j'en ai trop. Ah, ok. T'sais que nous, on a mis je sais pas combien de temps à comprendre que c'était ça qu'il fallait lui lâcher, t'sais ? T'sais que moi, j'ai déjà donné des artefacts pour tester. Ah ouais ? Je me suis dit, on sait jamais. Il y a un abruti qui essaye. Eh bah, ça marche pas du tout. Bah, en plus, quand tu lui donnes, il te dit, ah, les humains consomment vraiment ça et tout, t'sais ? Enfin, mangent vrai, ouais, ils consomment vraiment ça et tout, donc tu te dis... Forcément un truc consommable qu'il faut lui donner. Ah bah, putain, voilà, les noms de sacs. Tiens, s'il y en a un qui le veut, celui-là. On peut pas les équiper. Ouais, je te disais, bah, les bots, les hackers aussi, faut pas... Ouais, ouais, ouais. Les cheaters, les hackers, parce que regarde, même Call of Duty, même Call of Duty, il y a toujours des cheaters dessus, tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, c'est un gros jeu, tu vois ? Donc il y aura forcément des cheaters sur les jeux Web 3. Bah, ouais, ça c'est un contournage, hein, c'est... Eh ouais. Ah, c'est ça. Et encore plus quand il y a de l'argent, dis-toi qu'il y a des mecs qui le font juste pour rien, tu vois ? Alors quand il y aura de l'argent, laisse tomber. C'est un jeu où tu leur dis, tu peux y avoir de l'argent, laisse tomber tous les cheaters qu'il va y avoir. Ça, et puis j'avais trouvé autre chose. Attends, tu veux pas qu'on clean tout, Bebop ? Ouais, ouais. On a pas... Vas-y, moi, je t'assuie, je t'assuie, je t'assuie. Il est pas mal, celui-là. Oh, un NFT ! Un NFT ? Ouais. Ah ouais, ouais. Ah merde, on est pas... Twingy, il a eu un NFT. Bah, GG, hein. GG, mais j'ai pas suivi, bordel. Non, non plus. Je l'ai pas conclu. Ouais, un NFT vert, après. C'est ça que j'ai bugué ? Ouais, mais je sais pas d'où il est tombé, en fait. Merde ! Mais quoi, mais je suis bordel ? Je sais pas comment il a fait pour l'avoir. Bah, je sais pas, moi j'ai pas compris comment on est là-bas. Ah mais y'a trop de shooters là-bas, y'a trop de shooters. Ils sont en ligne, carrément. Essaye de prendre Bebop first. Si t'arrives, attends. Énergie... Ah non, merde, je suis pas là. Attends, il faut que... Faut que je jette des trucs. Et vous avez trouvé dans quoi, du coup, le truc ? Je comprends pas. Bah, moi aussi, j'ai pas compris. Bah, il est tombé comme ça. Y'a rien qu'on était en train d'attendre et... Le coffre ? Non, mais c'est... C'est bizarre, ouais. Ouais, je sais pas. Tu peux l'ouvrir, je crois, le coffre. Non. Non, mais d'où il est... Non, il est même pas ouvert, le coffre. Il est même pas ouvert, le coffre. Je sais pas d'où il l'a tombé. Attends, mais ça se trouve, le gars qui bouffe les machins, là, de temps en temps, il donne des NFT. Non ? C'est possible, je sais pas. Je l'ai vu pop devant lui, comme ça. Rien qui était tué, rien. Trop bizarre. Faites gaffe, voilà. Plus de personnes en vie. Il faut nous shrine. Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. C'est un peu loin, mais j'y vais. Non, y'a du monde sur le champ, attention. T'inquiète. Fais gaffe, à gauche, y'a plein de tireurs. Moi, je suis mort, j'ai rien compris avant. Fais gaffe, fais gaffe. Ils sont en ligne carrément, regarde. Ouais, il va mourir. Non, merde, je parlais à l'autre. Je regardais sur la caméra de l'autre. Non, non, mais t'inquiète, je vais y arriver. Ils vont pas tirer dessus. Ouais, mais j'ai pas capté, moi. Tu m'as dit clean, j'y ai fait demi-tour, et je sais pas, j'ai pas compris. Les projectiles, ça me rend fou dans le jeu. Franchement, faut qu'ils améliorent. Autant certains, tu les vois, mais d'autres... Ah, oui, merde. J'ai pas par là. Ah, mais Tuggy, il est arrivé. Il m'envoie un message, il me dit « Ouais, tu crois que c'est bien de revenir sur BigTime et tout ? » Depuis qu'il est revenu, ça fait son quatrième NFC. Même là, il vient de poster un NFT bleu. Un espèce de... Un truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Sixième, il a dit. Ah, sixième ! J'y vais un peu ce matin, putain. Je sais plus comment ça s'appelle. Un titre. Ah ouais. Je sais pas si ça se revend les titres comme ça aussi. Je sais pas du tout. Moi, j'en ai un, mais c'est rare quand même les titres. Moi, j'en ai eu qu'un seul. Ouais, j'ai pas mal de titres. Ah ouais ? Ouais. Moi, j'en ai la pelle. Que des titres de merde là, des verts. D'autres un peu mieux. Ouais. J'en ai pas mal de titres de merde. J'en ai pas mal de titres de merde, je vois que tu t'as mis. Encore une autre minutie. J'en ai pas mal de titres de merde. J'en ai pas mal de titres de merde. Alors tu veux arriver ? Non, ça m'as mal de titres de merde. Je sais plus qu'il n'a pas mal de titres de merde. avec du monde what the fuck un chemin putain j'étais pas loin et trop de trucs sur la route mais il fait quoi l'autre là s'il essaie encore si me réaille a peut-être moyen comme toi il a deux poils de vie on lui met un truc dans le pied c'est fini j'aurais pensé que j'aurais pu bien mais non il va mourir c'est sûr de ce qu'il va penser qu'il peut estimer une patate c'est fini c'était sûr ah là là je suis dégoûté ah j'y ai cru pour moi ouais il ya eu un heureux quoi voilà en fait ok bon ouais d'accord pourquoi pas heureusement qu'on doit pas réparer les équipements en plus c'est des jeux comme ça où tu dois réparer tes équipements heureusement quoi j'ai vu le nombre de fois où tu crèves bon bah on peut le refaire c'était le cas qu'on a fait celui-ci on sait qu'il y a du nfc là dedans oui moi ça m'est arrivé de faire des foyers comme ça et du nfc alors vas-y je vais vous tp tous oui oui invite le en attendant j'en avais commencé à un autre mais j'étais en ville ou pas je peux sortir du bon moment on verra en taille je suis en ville au cas où as-tu moi je regarde même pas une minute j'ai pas un changement je ne prends n'importe qui est donc il faut juste que je réactive le groupe il faut que je serai arrivé plus il faut donc je sais pas 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 Ah oui, c'est bon, je t'en vais y aller vite. Ah, ben c'est ce qu'on a fait à la 52. Si vous pouvez envoyer un TP. Bon, il y a directement. Moi, je suis en ligne nulle part, donc je ne suis pas TP au chien. Ah, moi, je suis 58, c'est inférieur. Oui. De toute façon, on va aller dans celui-ci qui est tombé en NFT, parce que ça peut retomber dans celui-ci. On ne va pas faire un autre donjon alors que tu peux choper un autre NFT. Vas-y, je t'appelle tout le monde. Yes. Ok. Je ne vais plus TP. Ok. Je vais rentrer dans deux gens que je ressorte. Ah, ce n'est pas celui-ci, non. Ce n'est pas celui-ci. Moi, je suis devant un, là. C'est celui-là ? Celui-là. Si tu peux TP, c'est-à-dire. Vas-y, vas-y, je t'ai paix, je t'ai paix. Ah, c'est que des insectes. Normalement, ça me fait. Oui, comme tout à l'heure, ça l'a fait, hein. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Tout le monde est en train de rester. Je ne sais pas, du coup, j'ai avancé. Non, mais tu as raison. Mais bon, personne n'a bougé. Il y en a un qui a le fait de ne pas bouger. Ça lui a fait drop un NFT, donc des fois. Ah, mais ce n'est pas le même du tout. Je ne comprends aussi. On va dans la forêt, dans le même donjon. Changer de saison. On va se taper un élémentaire, ça se trouve. Oh non, pas ça. C'est des bonnes boîtes, hein. Quoi ? C'est une blague ? Ouais. C'est un gata, non ? A la même fois ? Attention au lance-roquet. Ah non, c'est le trick-fire-head, là. Ah oui, derrière. Je n'ai pas le dimensionnel. C'est vrai que souvent, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quand les petits neveux vont dans un gros donjon, mais... Tu dois drop. Tu dois drop, ouais. Ça te poussait à prendre des risques. Oh là 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 là, putain, la merve. C'est une tourelle de merde. Wow, wow, la tourelle a fait un pic un peu. C'est une tourelle gold. Elle est morte. Elle est morte. Elle est mourue. Non, en vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas drop à NFT. Ça commence à faire tout doucement aussi. Un petit NFT légendaire, ça me dirait bien. Pareil, je le prends avec plaisir. Ah oui ? Il y a du monde là. Il va essayer de rester dans le blizzard, là. Ça fait que ça fasse du damage. Damage. Il a donné de la vie à tout le monde, lui. Et ça fait bim, bam, boum. Et ça fait bim, bam, boum. Ça fait que je te touche et que tu mouilles. Ça fait bim, bam. Ça va faire boum. Wow, t'as esquivé, hein ? Toujours esquivé. Dans ce jeu, l'esquivé est primordial. Hop, putain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à savoir esquivé. Ah ouais, ouais. Surtout les roquettes comme ça, là. Oh là, bah là, quand on parle de roquettes, oh, ils ont rect en 2-2. Putain, moi, il me faut le sort, là. Avec les triple boules, là. Oh, tu m'étonnes. J'en ai marre de lancer une seule boule de merde, là. C'est quoi d'ailleurs les sorts qui sont bien à avoir en pronom ancien ? Les sorts de cadran, tu parles ? Pour ta pocket ou les sorts de base ? Bah, les sorts de... Ouais, des gears. Du hard, du froid. Si vous trouvez ça, gardez-la. C'est ça qui est vraiment pas mal. T'as dit quoi ? Sous-arbre du froid. Sous-arbre du froid ? Ouais. C'est pour... Moi, j'ai boule d'énergie. Sous-arbre des bonus de statistiques. Sous-arbre défensif neuf. Et bizarre et branche main. Je sais pas où elle est la boule de feu, mais bon. Je l'ai, je sais pas comment. Hein ? Non. On s'est fait sabrer tous par le même. Oui. Merci. Il nous a 1v5. 1v5. Ce sera très fort, le squelette. Il s'appelle Ichigo. C'est pas grave, au moins ça me donnera le temps de rouler, tu vois. C'est là que tu vas voir qu'il va y avoir un légendaire et qui va tomber à tous les coups. C'est toujours ça, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Non, je te laisse pour aller, du coup. Ouais, ouais, va-dire. Il y a une shrine, mais on attend du coup. Non, non, mais vas-y, tu peux me règle, j'ai aussi. Vas-y. Il veut sans rien. Je voudrais plus tard, hein, c'est pas grave. Les NFT avant tout, hein. D'ailleurs, il y a un endroit où on peut voir, du coup, tous les sorts et tout ça qu'on peut avoir, en selon les classes, ou pour comparer un peu. Non ? Ouais, ça sert à un moment de moi, je suis. Quand t'as le forum, je sais, mais j'y vais jamais, j'y suis jamais allé, je sais pas ce qu'il y a des YouTube. Après, rien ne t'empêche de créer un site, hein. J'suis pas le temps, pense. Ouais, puis faudrait récupérer toutes les infos de plein de gens et tout, enfin. Ouais, tu sais que ça marche, hein. Enfin, développeurs aussi, le frère, pour le site. Moi, j'y connais rien, tout ça. Ouais, tu sais que c'est pas dur de créer un site, en vrai. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, apparemment, maintenant, avec chat GPT, c'est plus simple. Ouais, en plus, ouais, avec chat GPT, c'est plus simple. Et puis même, après, ça dépend si tu veux faire un site de merch ou quoi, mais même sans faire de site de merch. Maintenant, il y a plein de trucs, tu sais. Soit que tu payes ou soit même gratuit qui te crée... Ouais, avec Shopify aussi. Ouais, voilà, c'est ça, Shopify, des trucs comme ça, quoi. Moi, j'avais créé des sites Shopify, dropshipping, machin et tout à l'époque. Ouais, avant, c'était gratuit, je crois. Ouais, gratuit pendant un mois, hein. Shopify, ouais. Ah ouais, après, tu payes. Et puis, il y a des thèmes aussi. Il y a des thèmes payants. Genre, ce qui est gratuit, tu as un thème de merde, quoi. Tu vois, ton site, il est dégueu, quoi. Ouais, bah oui. Sinon, il te faut un thème payant. Et puis, de toute façon, tu payes quand même le... Même si c'est gratuit, tu payes le... Ouais, voilà, tu payes l'hébergement. Et tu payes ton nom de domaine. Ouais, ouais. Dans tous les cas. Après, tu peux avoir un nom de domaine, mais il y aura toujours marqué Shopify dedans, quoi, sinon... Mais il y en a un gratuit avec Shopify, qui te donne. Mais il y a même d'autres trucs, là, on parle de Shopify, mais il y a d'autres sites qui te permettent de faire une fiche ou des trucs comme ça, quoi. Qui sont pas de... Un entraîneur connu ancien, utile. Ah, yes ? Bah, attends, j'en aurais besoin de celui-ci. De changer ma montre. Yes, je peux pas. Ah, merde, oui. Je suis au niveau 30. Moi aussi, pareil. Je suis mat 9, je suis à la moitié, j'aurais pas le temps de passer 30, je pense pas. Oh, non. Ça fout bien les boules ! Pareil, j'ai dit, j'ai dit fragments, et... C'est intéressant, les maîtrises d'armes, ou quoi ? Parce que j'ai eu un truc, une gear avec la maîtrise d'armes que j'ai mises, mais... Ça peut aller jusqu'à... Sous arbres défensibles, sous arbres des bonus de statistiques... Ouais, non, non. Ouais, ça peut être bien, je crois, je sais pas du tout maîtrise d'armes, c'est quoi, c'est... Bah, il y a jusqu'à 40% de dommages supplémentaires avec les armes. Ah, mais tu fais du corps à corps, du coup, ou quoi ? Non, en fait, il y a de tout type d'armes. En fait, il y a les marteaux, épées, etc. Et il y a aussi le bâton de mage. Ouais, ça peut être intéressant pour le bâton de mage, peut-être. Surtout quand on a plus de mana, ou quoi, pouvoir quand même faire des dégâts avec les auto-attaques. Enfin, les auto-attaques, les attaques de base, je veux dire. Putain. Il commence bien. Oui. Je vois ça. Après, les petits Rex, là, les petits Raptors, là, ils font mal, ces bâtards. Ouais, et ils vont vite, aussi, surtout. Ouais. Et puis, en plus, ceux qui sont en métal, là, ils peuvent te lancer des boules, aussi, quoi. Ah ouais, mais OK, il y a tout le monde qui est mort, en fait. C'est chaud, là. Ouais, ils ont pris une rafale. Juste quand j'étais en train de dire, ils peuvent te lancer des boules d'air, et bah... Ouais, c'est ça, j'en ai pris rien, aussi. C'est... C'est l'asistiquation. Putain, mais... C'est une bonne chose à chaque fois, hein. Merde, putain, je vais prendre pas de lancé, tu prends Tougui. Ouais, j'arriverai pas à le prendre. Ah merde. Mais je suis mort, en plus. Sérieux ? Ouais. Attends. Voilà. Je vais mourir, aussi, je reste. Ouais, tu le Rex, ouais, voilà. Là, comme ça, vous pouvez me rester tranquille. Ouais, là, c'est chaud, un peu, là. C'est quoi, ce bordel ? Bon, en gros, il n'y a que... Biba, qui est vraiment haut niveau, on va dire. Ouais. Du coup, tous les autres, on me prend cher. Et moi, je n'ai pas d'équipement, j'ai un problème. Je trouve des trucs. Mais moi aussi, il va falloir que je commence à me rééquiper, un peu, là. De toute façon, il va falloir que je commence à faire de la place dans mon inventaire, là. À faire un petit tri, parce que... Ah ouais, je crois qu'on ne peut pas avoir plus de 50 NFT en jeu. Sérieux ? Ouais. Il faut qu'il y ait un truc comme ça, là. En jeu, je n'en sais rien. Moi, je vais mettre sur le jeu, parce que j'équipe, et les restes... En parlant de ça, je vais mettre mon titre. Mon titre, il va me porter bonheur, là. J'ai changé l'ancien, il ne marchait pas pour les nettes. Ah ouais, mais après, tu peux les mettre... Je veux dire, tu peux les mettre dans ton wallet, pas dans le jeu, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est open loot après. Ouais, c'est ce que je vais faire. Comme ça, il va falloir que j'ai rendu tout le jeu, et peut-être qu'il va m'aider au play plus. Ah, tu crois ? Ouais. Tu me dis, ça marche, hein, je fais la même. Je refuse, il était sur le côté. Laissez passer, toi. Je refuse ma mort. Ah oui, effectivement, il lance des trucs, là. Eh, eh. Je viens de le voir balancer. Putain, mais en plus, il saute loin. Ouais, ouais. Ouais, il fait des méga saufs. Ah ouais, c'est chaud. Allez, un bon petit coffre, là. Ah, c'est fini, j'ai même pas grillé. J'attends des démonstres, moi, tranquille. Rien du tout. Allez, un NFT, là, dans le coffre. Oh, que dalle. Ah non, je crois que t'avais ouvert, en fait. Il y a juste à jeter une... Elle l'a pris direct, le petit Noël. Un, deux... Oh, bah, je peux pas l'ouvrir. Non. J'ai neutral. Ouais, j'avais testé deux, trois fois, ça marche pas. Bon, bah, que dalle, quoi. Même pas un artefact, t'as rien. Nul. D'accord. Ça fait douillet. Mais bon. Au moins, ça fait un donjon en plus tout à l'heure, on n'avait pas réussi à le finir. Je vois combien, là. Un, deux, trois... Quatre, six, sept, vous. Dix, dix, dix... Dix, 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 dix... Dix, 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 dix... avoir un nft qu'en vaut 300 que que 14 qu'on vole et qu'on va le 2 non et franchement ce jeu la big time il a de l'avenir mais faut qu'il ya trop de trucs à rajouter encore quoi oui oui c'est sûr qu'ils nous laissent pas à l'abandon quoi heureusement après quand il ya des mecs comme toi qui ont mis mille balles pour un point pas je vais payer à intérêt quoi il ya des gens qui ont mis bien plus pour le même pas moi je te dis moi je mets 6,000 balles dans le dans le truc le jeu il bouge pas je retrouve l'adresse du développeur et on s'explique mais bon de façon je mettrais moi perso je mettrais jamais une balle dans un jeu même si tu peux en gagner 2000 tu vois là c'est l'investissement après dans ce cas là tu vois mais quand même ouais ouais si tu retournes sur ton investissement c'est cool tu vois mais bon je trouve ça je trouve un jeu déjà de base même un jeu qui est pas play to earn de base ça vaut grand max 300 balles grand max tu vois une version premium tu vois avec le coffret et tout quoi tu vois un truc voilà c'est l'investissement ah oui oui ah bah bien sûr à part un petit peu un petit peu de bonheur et un petit peu de joie de vivre tu vois un petit peu de plaisir dans le jeu c'est des choses différentes on va dire moi si j'ai mis le balle c'est pas pour oui oui c'est pour ouais je vois bah oui mais en fait c'est ça le truc qui est dommage toi dans le play to earn c'est que ça devrait être aussi un peu ça tu vois ça devrait être aussi un peu bas que le mec il met 1000 balles parce qu'il est passionné tu vois genre les gens ils vont mettre 1000 balles dans pokémon je vois parce qu'ils kiffent pokémon tu vois après bien sûr et c'est pour ça en fait que les cartes pokémon à vale aussi cher c'est parce qu'il ya un il ya un côté émotionnel il ya un côté tu vois et a bien sûr il ya la spéculation maintenant qui est entrée dedans tu vois mais après j'ai tenté de faire ouais bien sûr on batte c'est pas tout ça c'est qu'il y en a plein il s'intéresse que à l'argent après justement j'aime pas trop ce truc de d'être forcé tu vois du fait que tu as un investissement du jour dans certains cas tu sais faut pas mais ça c'est bizarre pendant le gueule pas je me retrouvais à jouer alors que j'avais pas du tout envie c'est bizarre mais tu sais qu'il ya quoi il ya franchement il ya 80% de la communauté play to earn qui pour eux enfin peut-être maintenant peut-être un peu plus vu que ça a baissé tout mais qui pour eux ils jouent pas aux jeux play to earn pour le plaisir et jouent aux jeux play to earn que pour l'argent et il se force comme tu dis tu vois il se force pour faire le retour sur investissement à se barrer quoi tu vois c'est pour ça que je voulais plus investir dans un jeu en crypto parce que c'est à cause de ça quoi mais là star atlas vous rendez fou en parler tout le temps je vais finir du cash soit fort moi star atlas j'ai envie d'investir dedans mais vrai qu'ils soient un peu plus abouti quand même tu vois parce que j'envoie pour du long terme justement je pense que le token et c'est tellement cassé la gueule que je prends un petit bague et je le revends quand je veux ça quand il est du genre à prendre les trucs quand il ya le train qui arrive ouais des fous à mes deux mais grave de fou bah bien sûr même si un nfc moi de façon c'est comme la crypto je suis pas du genre à investir dans la crypto je suis plus du genre à l'utiliser tu vois pour acheter des nfc des trucs comme ça j'investis un petit peu tu vois mais pour moi c'est une monnaie je l'utilise quoi je la fais pas travailler quoi je sais que c'est con mais je trouve ça un métier quoi tu vois de trade et où tu aurais c'est c'est pas le mien ouais tu investis juste investi voilà l'investissement c'est plus tranquille ouais quitte à tu vois sur sur des années quoi tu manques toi moi je suis là mais ça fait plaisir de voir des jeux comme ça putain pourquoi je dure il faut que les gens jouent pour le plaisir totalement bah oui bah oui mais c'est pas pour autant que je me force enfin c'est pas comme engulf quoi le jeu il est déjà beaucoup mieux quand engulf passe tu commences à apprécier clairement je suis trop curieux devant leur mise à jour si c'est des classes qu'ils ont rajouté c'est un truc de fou quand même ouais moi je mise beaucoup mais j'attends et je mise beaucoup sur le fait qu'ils rajoutent les montures je pense que les montures ça va si c'est des nft en plus ça va ça faire péter le jeu quoi bah monture c'était prévu en tout cas à l'ancienne ils avaient parlé de montures je crois donc ouais ça va ça va venir on va s'ils mettent encore des pets après ça fait beaucoup de nft au bout d'un moment quoi c'est si oui tu regardes l'inventaire il y a tellement de cases là pour les footsteps et plein de trucs il y aura des effets de tous les côtés j'imagine ouais ouais ça fait beaucoup de nft quand même franchement comme ils disent il y en a des où ils avaient des supplies de je sais pas 20 30k 40k là c'est dessus c'est des petites supplies les amis les amulettes j'ai jamais vu d'amulette moi à les ceintures j'ai jamais une ceinture en t'as les anneaux j'ai jamais vu d'anneaux non plus et toutes les deux petites cases aussi à chaque fois bah et toute façon s'ils ont depuis leur nouvelle interface de perso là s'ils ont rajouté des cases là pour les pets les trucs comme ça c'est que parce que je crois qu'il ya une case à moins que je me trompe et quand tu vas sur sur ton truc de nft là ah non ça y est pas ouais il ya un truc avec une patte d'animal là tu sais ouais avec deux cases là on est d'accord que ça ça va être pour les pets tous les montures ça donc ça veut dire que c'est vraiment en prévision non mais monture c'est sûr je me rappelle à l'ancienne ils en avaient parlé comme les guns ils avaient posté un artwork avec un gun ouais ouais du coup bah c'est sûrement l'archer quoi en gros c'est un peu dans le délire plus moderne ce sera avec un gun ce qui serait stylé c'est qu'il était un archer genre un peu comme à la wood c'est genre chasseur tu sais où tu as un pet et tout qui attaque bah déjà je pense qu'ils vont commencer par faire un archer simple vu qu'il n'y en a pas en tout cas le temps qui est bu des tours nous on peut jouer quoi oui il y en a encore derrière qui ont pop je sais pas si on freed ou ce qu'ils ont fait le fait qu'on puisse jouer mais qui sont encore en développement et de bien mettre un message au début du jeu c'est clairement top parce qu'il y a plein de jeux où au final bah t'attends t'attends parce qu'ils sont en train de développer mais en attendant bah tu fais rien du tout ouais tu fais rien et puis surtout tu peux rien gagner là tu peux quand même gagner dnsp donc tu sais qu'il va y avoir des trucs qui seront pas forcément optimisé dans le jeu ou quoi mais tu vois là tu t'en fous parce que tu sais que ça développe quoi et il y a un jeu parce que tu vois tous les jeux dans 40 ans là ouais c'est un bon point ça en tout cas mais ils nous usent en tant que bêta testeurs en fait ils sont mal ouais ça normalement c'est des trucs qui payent les jeux vidéo des bêta testeurs ah mais après c'est pas dit que quand le jeu sortira on n'aura pas des avantages comparé à ceux qui viendront de rentrer dedans tu vois ou des ils ont l'air de pas mal s'en foutre des early investisseurs et compagnie après je sais pas peut-être le nombre d'nft que t'auras ouais parce que les mecs nous ont investi c'est bien mais s'ils jouent même pas au jeu au final ouais peut-être ça sera le nombre d'nft que t'as dans ton wallet de ci de ça qui fait que t'auras plus de tokens t'auras plus de ci t'auras peut-être jusqu'à présent enfin ils s'en foutent clairement des millions il ya plein de gueules mais jusqu'à dix mille dollars même des gens qui ont payé trop cher tu vois et par rapport aux retours enfin tu vois ils s'en foutent normalement c'est pas normal c'est les premiers investisseurs c'est les plus gâtés dans les projets généralement oui voilà il ya des gueules de passe bon ceux qui l'ont acheté sur le marché secondaire quoi à la base écoutez 500 balle des passes mais bon à la base écoute et 500 balles ouais les premières ventes après ils ont monté le prix je crois sur les dernières ventes mais les deux premières ventes sur 500 balles ouais rien que ça tu vois c'est c'est abusé de faire ça bah c'était l'argent par contre pour ceux qui l'ont payé ce prix là c'était oh putain je suis buggé mais bon pour l'instant c'est trop méconnu un le playstation tout et on a en vrai bah ouais pour l'instant les gens ils payent pour jouer ouais faut le faire connaître pour faire des petites promotions bah tous ceux qui sont rentrés déjà là dans la crypto tout ça et dans les collecteurs voilà si on gagne si on se met bien il faudra faire des petits trucs pour que les gens ils ont envie de venir bah ouais tu vois parce que ouais de fond si toi tu as gagné je sais pas si mille vats t'as gagné jika à tu fais pas grand chose mais des petits revoir des petits trucs bon ça peut toujours marcher quoi si chacun fait ça de son côté après voilà ça fait une grosse communauté quoi c'est même des mêmes des gamers tu vois alors il ya des gens qui savent même pas que c'est possible de jouer à des jeux vidéo et de gagner des nft ou de gagner même de l'argent tu vois en jouant quoi moi je voulais faire une vidéo comme ça à l'époque où je faisais des vidéos que je me suis dit tiens je vais faire des vidéos et tout pour faire monter un peu ma chaîne tu vois ça m'a vite gonflé mais je voulais faire je voulais faire un genre de truc c'est genre aller dans montpellier tu vois et un taille et genre arrêter des gens dans la rue et leur dire ouais vous connaissez le play to earn tu vois et à voir le nombre de gens qui connaissent tu vois et même les gens qui connaissent pas voir leur réaction tu sais en leur disant il ya des jeux où tu joues et puis en fait tu peux gagner de l'argent en jouant au lieu de payer le jeu tu peux jouer et gagner de l'argent voilà ouais mais en vrai c'est moi c'est moi c'est surtout parce que je regarde beaucoup les trucs de développement et tout et j'avais vu il rissa berkane qui parlait de ça et qui disait que que genre world of warcraft c'est l'attention c'est du business de l'attention tu vois ouais ouais ça c'est un gros business ah ouais il faut aussi des jeux play to earn qui sont aussi dans les tournois et tout compétitif soit ça c'est le but d'illusion et les gens mais ils veulent vraiment faire un putain de tournoi de ouf quand le jeu sera bien sorti voilà vous avez pour objectif faire un tournoi à 60 millions de de dollars de cash price ouais y'a encore des ennemis ici où je suis là si vous voulez venir ouais de toute façon on doit tuer les ah bah j'en ai trouvé un ouais j'crois qu'il faut les tuer de toute façon maintenant je vais déposer du coup ça va faire des hangry sinon mais tu sais les jeux web 3 le play to earn c'est un peu comme à l'époque de la crypto quand c'était pas connu ouais totalement maintenant ça passe sur bfm tv et tout la crypto et tout ça me rend ouf ouais c'est un truc de fou tu sais je te dis j'ai hâte de voir des jeux qui sont pas play to earn qui passent play to earn tu vois parce qu'ils marchent plus des trucs comme ça tu vois j'ai hâte de voir moi j'ai hâte de voir le premier vraiment gros goût et mémoire pg 100% 100% web 3 c'est vraiment tout et tout et nft toutes les ressources les items tous les mais je me demande si ça sera pas big time en vrai bah non mais il ne sera jamais du fait que que c'est pas du web 3 à 100% de base c'est eux qui hébergent les nft là pour le moment c'est du web 2 limite un bon jeu même si on peut les vendre de l'argent ouais c'est vrai ouais ouais tu peux même pas les mettre sur un autre wallet et tout que sur le leur et tout c'est vraiment un vrai jeu web 3 décentralisé de zinzin ouais mais ça ne technologiquement je suis pas sûr qu'on puisse tu vois parce que ça demande énormément de puissance tu vois même au niveau metaversé tout le monde parle de metaverses machin et tout mais en vrai un vrai metaverses mon gars c'est juste impossible quoi ça demande trop de puissance de calcul et où il faut qu'ils sortent sur sa propre t'as dit quoi tu n'as pas vu quoi aux heures 5 heures ça dit combien à jouer simultanément 7000 7000 personnes c'était un truc de malade pour l'instant il n'y a rien de développer de sortie de ça ils sont en face de tests on sait pas encore vraiment ce qu'on pourra faire dans le metaverses mais c'est juste la puissance des trucs du nombre de personnes qui peuvent accueillir tout ça c'est juste une scène c'est pour ça je vais essayer d'en avoir peut-être une centaine de apes de côté au cas où quand vous ça fasse un petit truc tu sais au waouh le nombre de tourelles qu'il y a c'est un truc de ouf t'avances là tu te fais défoncer pas je crois que c'est rien ah ouais ouais c'est clair putain ils font chier moi les boucliers or là je galère à les défoncer ça me casse les couilles il n'y a pas trop de sort pour moi c'est plutôt les roses en fait ouais ouais les violets les roses là ils sont chiants sur les bleus ça va mais ouais moi j'ai pas mis de boucle de gel donc mais moi ce que j'aimerais bien c'est mais il faut que je vois il s'était avec coup de feu tu as un truc où tu peux mettre tu as un talent où tu peux mettre du gel tu vois qui fait des dégâts de gel et je me demande si ça nique les boucliers de les boucliers or aussi tu vois ouais mais c'est quoi il m'a attaqué d'où lui ça ça fait chier les boules invisibles là il y a le niveau il y en a un qui a trop tard pour lui il y a trop de boules il lance trop de boules de bah j'allais en claquer un nickel j'avais jamais grillé les arbres de perdre des feuilles avec le temps genre les arbres de vie pour défoncer les shields je devrais prendre en plus ça tu dois l'avoir c'est coup de feu oui je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai monté à fond mais c'est celui là que je te dis la coup de feu il ya un sort où tu peux il fait des dégâts de gel en fait quand tu fais coup de feu ouais bah il fait des dégâts de gel et il peut faire des dégâts de feu quoi et dès que tu mets les points là dedans ça leur fait des damages en plus c'est quand tu tu donnes un coup bah ça lui fait des tic en fait ouais après et c'est ça je me demande si les tic de gel là ils peuvent niquer les boucliers en fait faut voir ah oui je l'ai même quasiment au niveau max par contre comment ça en énergie mais il me faut vous avez un truc exprès les mecs réduction de coût de l'énergie faut pas hésiter à le mettre pas ah ouais toi tu l'a mis toi les réductions de coût d'énergie franchement oui en plus ce matin il ya pas longtemps que j'ai c'est pris voilà la mention des chronomanciens niveau 2 donc je peux pouvoir le faire moi il me faut moi il me faut le chronomancien niveau 2 mais de gel et j'arrive pas à le mettre ouais ça mais niveau 2 quoi il me faut et niveau 2 il n'est pas dans la map je crois avec le niveau 1 il faut quoi répète il me faut le le maître chronomancien mais niveau 2 de gel ouais voilà c'est ça et j'arrive pas le trouver moi j'ai galéré un petit peu c'est vrai mais en fait j'avais déjà trouvé mais comme un con j'avais pas mis là le point dans le gel niveau 1 dans la boule de gel parce qu'il faut mettre au moins un point dans la boule de gel niveau 1 donc en fait j'avais même pas niveau 1 et tout à bientôt normalement sur la moitié pas c'est mon meilleur bâton avait un bon bâton qui donne de l'intelligence et l'ultime qui met de bâton m'a servi longtemps 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 et encore il dépasse encore des t6 ah ouais niveau niveau intel il n'y a pas mieux en fait mais bon il ya des fois tu perds 20 20 telles et pas là les statistiques contre parfois du coup oui peu moins d'un tel mais plus de trucs voilà après moi tiens ouais après moi tous mes passifs je les mets dans l'intel en tous mes points de passif il faut aussi tu t'es qui pensent si tu peux pas t'équiper l'équipement oui 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 c'est sûr c'est pour ça va falloir que je fasse un tri de toute façon j'en ai un mais il me donne que 41 d'un tel c'est un t2 tu sais mais ça c'est pas et les bâtons ils donnent des trucs de dégâts de mêlée machin et tout que j'en ai à foutre moi des dégâts de mêlée jeu de l'intelligence c'est pareil les écrous façon faut que je fasse un ménage dans mon inventaire j'ai que de la merde mon inventaire ça me sert à que dalle mais que j'ai 40 les 40 tp de ville j'ai récupéré à chaque fois ouais mais des trucs de merde tu sais que je vais jamais dans mon métavers ça met trois combats à ressortir à chaque fois ça me pète les couilles t'envoyer une tp il faut toujours encore rentrer quand on est six si on rentre à deux on aurait fait de la merde ah ouais ouais pourquoi ça joue on 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 c'est vrai que moi j'avoue dans tous les jeux j'aime pas jouer 10 milliards de classes moi si je joue chrono je joue chrono jusqu'à la fin pareil j'ai commencé avec c'est de la merde mais du coup je continue parce que c'est comme ça bon j'aurais commencé avec shadowbap peut-être que j'aurais changé quoi je sais pas j'aime bien quand même même si c'est de la merde ouais j'ai commencé avec heal moi dis-toi bah c'est bien non il oh pas génial heal ça peut être bien effectivement mais tu peux pas jouer en solo enfin c'est plus compliqué je pense je connais pas trop mais tu dois trouver des groupes facilement ah bah ouais là tout le monde permet de camper heal hein vu qu'il n'a pas beaucoup ouais mais après heal c'est un heal paladin moi j'aime pas je voulais un heal qui lance des sorts avec un bâton comme le chrono ancien un vrai heal quoi ouais un heal avec une épée un bouclier c'est quoi ça c'est pas un heal c'est un paladin quand tu regardes la map là c'est vraiment n'importe quoi ouais c'est vrai que c'est un truc de ouf c'est clair c'est bon non j'avoue c'est le dernier truc que j'ai mis en fait bah là j'ai juste à quoi on commence j'ai reset mes points de stats mais du coup faut que je vois exactement comment mieux les mieux les répartir quoi ouais je t'avoue j'avais mis un deux trois points pour l'instant j'ai que trois points pour le premier truc quoi tu l'as mis au max euh ouais au pire sinon je verrais ça après bon c'est vrai que j'avais mis beaucoup de points dans le coup de feu en français là du coup j'ai plus trop de points pour d'autres trucs quoi ouais il faisait des dégaces ouais apparemment un 9 il te tu utilises moins 50% de t'économises 50% d'énergie au level 9 alors pour l'instant vu qu'il coûte cher c'est vrai que tu mettes 10 au lieu que tu mettes dans réduction des coûts ou de l'énergie ouais comme ça quand tu vas taper ben t'auras 50% moins d'énergie utilisée et plus ta réduction de coûts ben voilà quoi tu pourras spam le truc quoi ah bah il se barre ah j'suis pas fan de mobs là qui se tirent comme ça ah ouais non ça rend fou c'est vrai que j'avais oublié ils sont 50 les mobs là enfin ils touchent ça pique un peu quand même ouais 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 c'est du bien quand même le donjon égyptien moi je trouve à chaque fois je le fais je trouve ça fait un peu de changement il est bien fait franchement tous les derniers trucs qu'ils ont fait reçois c'est propre ça se voit que la team maintenant ils sont nombreux même tous les donjons qui refont ils sont bien je trouve mais du coup là apparemment ils ont refait le désert pour le prochain patch je pense ah ouais il y a une méga map apparemment il faudrait aussi qu'ils refassent le donjon bleu les gamins apparemment les gens c'est juste que pour l'instant ça va être la meilleure majeur j'ai deux morceaux je crois que la meilleure match c'est quand il y aura les utilisateurs et toi oui j'aurais l'économie quoi mais ils ont dit dans la vie dans la 27 et là ça va être à 26 moi je les ai pas vus et non mais à peine j'arrive je viens de me huile pendant 40 ans le petit nouveau là il va se dire mais putain je les quitte pas ouais c'est clair ça fait trois donjons qu'on fait là normalement tu sais tout le temps les gens ils se taillent ou ceci l'aille et non il est là et je dis j'exprime je suis bien je veux pas me barrer raison moi j'ai joué souvent tout seul et je peux dire que des fois il ya des groupes mon gars tu as envie de taracher les cheveux là ouais mais moi franchement de l'eau c'est trop abusé avec les rendements des poils assurent à eux c'est du courageux qui quitte pour rien tu meurs une fois même pas tout le monde tu vois pas possible ça à la fin plus les mecs qui font des donjons beaucoup trop haut level pour eux tu vois ça ça me faisait péter un plan au début je sais pas où aller là on va au boss direct en plus s'ils font des levels c'est trop pour eux et dès qu'il y en a un qui meurent vas-y se casse ouais des fois vous mieux rentrer dans un petit donjon tu vois que tu es sûr de pouvoir faire moi je veux bien moi je veux bien c'est comme ça qu'on va choper des nft de façon par contre c'est un putain de labyrinthe ça pète on a tout clean peut-être je sais pas j'ai pas j'ai pas fait attention depuis le début je pense si on part par là il y a moyen de trouver des trucs là non mais la map elle est déjà découverte ici non non ouais elle est découverte mais je pense pas qu'on a été ici pas parce que je me rappelle pas de ça ah ouais non non ça je me rappelle pas non plus ils sont tous peuvent devant moi la fois je disais ça à christelle ouais non on va pas faire la salle du boss on va faire la petite branche que là elle a chopé un nft direct ah ouais mais christelle elle est sans venir les nft c'est un truc de ouf ah ouais elle elle veut tout clean par contre elle part pas du donjon tant qu'on a pas clean vas-y on peut aller par là après on ira par en haut vas-y je suis juggie moi c'est vas-y go moi je veux comme un con je tapais le truc qui tourne je voulais l'éteindre ça c'est clean hein non non ah ouais je suis mort je pense que la dame non t'as dit on est pas loin tous euh la mission on fait chacun une pièce on est tous à côté là bon ouais on aurait quand même l'xp de tout je tire dans le mire par contre pour se faire des popos des arbres de vie et tout c'est le meilleur donjon ouais ouais il y a tellement de barils ah il y en a qui s'est pris un coup de non mais je sais pas si je te rappelle d'un mec là que j'avais emmené sur sur tes forges arena qui ça marche ouais le seul mec que je me souviens c'était celui qui m'avait passé un nf t d'un spirou ouais bah voilà spirou putain le mec je fais venir dans tes forges arena il chope je sais pas combien de trucs il est tout content et tout et une fois je lui ai dit ouais mais spirou je sais plus quoi j'ai genre il m'avait dit un truc et moi je lui ai dit ouais mais non c'est genre c'est lui il me disait oui un truc je sais pas moi si toi tu me dis un truc et moi je suis pas d'accord et genre j'étais pas d'accord oh le mec genre il m'a effacé discord dit tatati tatata c'était fini je fais waouh un truc comme ça je fais waouh ah ouais cool et le mec je vais mettre dans un bon truc et tout dès que t'es pas d'accord avec lui bim il t'enlève de discord c'est fini ok d'accord moi je trouve que c'est bien d'avoir des avis divergents ça fait avancer le débat quoi tu vois si tout le monde est d'accord à la fin ouais ouais bah ouais t'avances pas quoi genre tu fais un truc tu kiffes pas bah non vas-y c'est fini quoi c'est il s'arrête je sais pas mais je trouve ça vraiment bizarre quoi mec il grâce à je lui ai fait gagner je sais pas combien de nft en rentrant dans ce projet et au final il arrive un truc t'es pas d'accord vas-y c'est bon pourtant moi je sais pas et je le trouvais cool et tout il avait leur ouais c'est quoi parce que je connais un mec c'est un on sait jamais le hasard de vous c'est spirou t'as il sait pas non je pense pas que c'est lui en vrai je connais le league of legend mais pas le ouais oui c'est vrai que ça là j'étais vraiment choqué c'est ouais vous étiez embrouillé mais tu sais que lui pareil il était sur mon live et tout après j'ai plus jamais revu ouais mais de toute façon j'ai trouvé bizarre rien que j'ai commencé quand je l'avais emmené sur big time je sais plus je pense que c'était moogle lui avait dit oui mais voilà faut essayer d'un peu si je te passe le passe essaye d'être là essaye d'aller vas-y vas-y moi je m'en fous je me casse et c'était barré dessus ok d'accord il avait pris je crois le passe et vas-y c'était fini vas-y cassez vous ouais il grattait beaucoup hein c'est un il grattait beaucoup de passes de trucs comme ça sur les discords et tout les a drop les trucs comme ça c'était un chasseur d'air drop ben c'est bon parce que je trouvais tu sais ils nous montraient des fois les traits qu'ils faisaient et tout nanani je sais pas moi je trouvais sympa tu vois mais dès que dès que tu disais un truc ça plaisait pas bim c'est fini vas-y ah j'ai fait wow ok d'accord bon bah vas-y hein tu sais c'est le monde d'internet ça hein j'étais vraiment choqué et bien sûr moi tu sais comme j'aime pas trop tu sais voilà exposer les trucs tu vois tu dis bon je veux pas en parler tu vois je vais laisser le truc couler et voilà t'as eu raison tu sais voilà parler à tout le monde dire ouais nanana tu vois ouais bah après un an après bon vas-y tu peux dire le truc mais vraiment choqué quoi c'est de toute façon t'inquiète pas même sur mon live je le revois plus donc il entendra jamais parler de ça bon après ça me dérange pas plus que ça mais je crois que c'est pas un projet qu'il nous avait proposé d'organiser des tournois et je crois qu'il m'avait dit ouais bah attends j'ai demandé à monsieur rabbit et moi j'avais dit ouais mais non mais t'inquiète c'est bon depuis que j'avais dit ça c'est voilà ça l'a pas pu ok d'accord un truc bidon quoi c'est 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 mais il live plus monsieur rabbit si je suis live je suis live il a gagné un NFT sur yugalab là ah ouais après c'est pas un gros NFT c'est un petit merci mais si ouais il a eu live tu fais ça sa vidéo tout le temps quoi comme d'hab ouais il fait des vidéos sur youtube mais il live plus sur twitch je crois si ah non 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 ok peut-être avant il faisait ça mais c'est fini ah bah oui il faisait ça moi je te dis bah monsieur rabbit c'était le premier live des play to earn dans les français sur axi axi il était à fond avant sur axi gros sympa il est cool bah moi quand je live au début là sur e-marsis il m'avait raid ouais 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 il m'a raid deux fois euh rabbit nice j'ai eu balle bah moi je sais que je lui avais dit que je faisais un truc je crois sur le ronde mafia il était venu sur le stream et tout voilà quoi c'est sympa hein bah moi je te dis j'ai jamais eu de problème avec lui et tout pourtant tu vois vu que ça fait longtemps que je fais du stream et tout tu vois je connais un peu tous les streamers tu vois et euh j'ai euh je vais pas dire de nom ou quoi tu vois mais j'ai entendu que des rumeurs se rabitent que voilà des trucs pas cool quoi tu vois mais moi perso il m'a jamais rien fait après ça je pense c'est euh c'est comme euh tu sais n'importe qui tu sais on accepte des partenariats euh voilà tu sais pour des thunes et lui c'est ce qu'il fait un peu tu vois euh que ça soit scam ou pas scam euh euh ah non mais moi j'avais pas entendu des trucs comme ça moi j'avais entendu des trucs genre ils mettaient des bâtons dans les roues à d'autres gens et tout tu vois des trucs comme ça non non je pense pas ouais mais moi perso jamais au contraire hein comme je t'ai dit m'arrête de ouais 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 c'est ça à n'importe qui petit streamer tu vois même moi euh n'importe qui petit streamer qui est dans la crypto euh ouais j'essaye de euh de leur donner un peu de force tu vois un petit message un petit euh qu'il ait un petit pouce bleu tu vois mais parfois tu me dis vas-y va donner de la force à hacheur qui a déjà pour moi ça me sert un peu oui c'est sûr les petits ça sert tu vois ça leur donne surtout qu'on en parait la dernière fois hacheur il a parlé un peu du play to learn mais je n'ai jamais vu sur un jeu play to learn a chant à part un jeu de cartes mais c'est tout et c'est parce que les sponso moi aussi ah non non mais je te dis moi même c'était jamais très grave tu vois mais on m'a dit ouais mais sur la bite fait quand même attention si tu fais des si tu fais des collabs avec des trucs avec des machins et touille et qu'il est dans la même collab que toi il peut essayer de te mettre des bâtons dans les roues des trucs comme ça j'avais entendu des trucs comme ça j'ai eu mot de façon je m'en bats les couilles frères je fais des collabs avec personne je suis pas assez gros pour ça quoi et puis je suis pas dans le je suis pas dans le là dedans quoi tu vois genre les trucs faire des discords des sites faire des rentrées dans des trucs pour ouais mais ce qui est bien c'est que nous avec les tournois tu vois il ya moyen qu'on puisse pas percer dans un truc et après ça va vite hein tu sais dès que tu perds dans un jeu ils voient que t'es super bon on gagne le tournoi de la mayana après les gens ça ça peut aller super vite je pense ouais mais bon moi tu sais de toute façon comme j'ai dit je sais plus c'est qui qui m'a dit ça un pote à moi qui m'a dit voilà c'est ça moi j'avais un pote à moi qui m'a dit oui si tu veux on fait des trucs des machins temps comme ça t'auras des collabs t'auras des partenariats des trucs comme ça j'ai dit mais gros qu'est ce tu veux que mec moi je stream cinq heures je stream des je fais des parties à de cinq heures et tout comme ça même six heures pendant six heures jouer le rôle d'un mec lisse mais c'est pas possible genre je fumais pétard je fumais pétard bon c'est du cbd mais je fumais pétard de cbd si le jeu il est pour moi si je les pourris même si j'ai une collab je vais dire qu'il est pourri quoi tu vois il ya genre fin voilà et puis comme tu disais tu peux pas genre genre même si on paye faire la promotion d'un jeu que moi je trouve pas bien et que je trouve que c'est potentiellement un scam tu vois après tu as les gens qui quand quand faire des vidéos c'est simple tu vois parce que tu as que des commentaires mais quand tu es en live gros tu as des mecs qui vont venir te voir ils vont te dire ouais attends tu m'avais dit que tu m'avais dit que ce jeu il allait péter machin et tout tu vois ce que je veux dire tu as vite des comptes en live il faut répondre quoi tu vois c'est pour ça moi ça qu'il faut comme on en a déjà parlé tu vois faut faire tout ce qui est truc putaclic machin faire des sites faire des discords de faire des faire des compétences faire des hard drops mon gars je te jure que les et puis ça demande du boulot je suis sûr tu demandes à division il va te dire voilà le boulot que ça lui demande quoi s'occuper de faire les chanel des trucs les machins ça me prendrait la tête laisse tomber mais moi il ya un truc à un moment un truc que je voulais faire parce que j'en suis sûr gros sur twitch c'est la méta gros c'est les cadeaux les hard drops les cadeaux les trucs comme ça tu vois ouais mon gars tu veux du monde tu dis ouais je donne 3 nft même des nft à 1 euro de big time mais gros je suis sûr que il voit le nombre de gratteurs mon gars qui viennent sur ton live tu leur dis ouais à la fin de mon live je vous donne 3 nft tu vas voir le nombre de gens qui va y avoir moi je sais mais ça j'ai vu sur tous les sur tous les problèmes d'exus stream un projet tu as pas beaucoup de viveurs dès qu'il ya de là vas-y tu gagnes soit de la crypto soit ci soit ça les mecs t'inquiète pas ils sont à eux ils en ont rien à foutre de ta gueule ils sont là juste pour juste pour te gratter tu sais mais ça c'est un truc que je voulais faire c'est ça c'est la méta dit toi que même les streamers qui font pas de play to earn ils le font même gothaga tu vois n'importe qui c'est dit toi gothaga il a commencé même s'il était joueur pro qu'il était connu et tout il a commencé à péter sur twitch à partir du moment il faisait les master kill là tu sais bah master kill c'est genre il invité des gens et genre quand il perdait une game quoi et bah les gens qui l'invité devait payer de l'argent les viewers tu vois alors tu imagines le nombre de gens qui venaient ouais qui attendait qu'ils se fassent qu'ils se fassent éclater pour avoir de l'argent tu vois c'est un truc de fou et même les cadeaux tu sais les casques des trucs comme ça tu sais que en plus c'est même pas eux qui les paye puis après c'est carrément des des pubs c'est de la pub pour des casques des souris c'est il ya un truc de way il reverse à leur communauté et où moi je trouve ça un peu mec s'il voulait vraiment reverser à leur communauté t'inquiète pas que voilà quoi tu vois c'est genre il ya de l'intérêt quoi tu vois c'est comme j'avais déjà dit c'est comme les mecs qui se filment en donnant de l'argent à des clochards dans la rue tu vois ah bah là j'ai vu le contraire ça en fait c'est un mec il bouffe devant des sdf en fait on batard et il fait des vues bah c'est un truc je te crois mais j'étais choqué quand j'ai vu ça je fais what the fuck c'est ça la nouvelle méta quoi ouais c'est un truc de ouf je connaissais pas j'ai mangé mcdo il bouffe devant les fdfs comme ça à son mcdo en plus il le fait bien de ces jeunes temps veut battant n'aura pas ouais c'est des méta 1 50 du coup il ya tout le monde ouais putain mais c'est quoi ce bordel on n'a pas un seul artefact depuis le début ça y est depuis la droption nft l'autre là n'a plus que dalle mais non mais même avant il n'y avait même pas d'artefacts rien du tout ouais ça marche te guiche quelque chose j'ai mon pote qui m'a répondu il va me dire ouais je peux pas aller à la salle j'espère toujours chaud pour le sport bah oui 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 ça fait en fait j'ai un pote que j'essaye de motiver pour que j'ai un sparring tu vois et et ça fait ça fait deux trois jours qu'il me fait louper mes entraînements normalement j'y vais le matin tu vois et lui il veut y aller à 17 heures et il me dit ça fait deux trois jours qui me dit ouais on va y aller on va y aller à partir de 17 heures j'envoie un message il me dit ouais non je suis fatigué il y va pas j'y vais tout ça je m'en bats les couilles je l'attendais pas avant de façon pour le sport ça c'est un truc que ça fait maintenant des années que j'en fais je crois j'ai jamais arrêté vraiment ça c'est un truc mon gars si tu attends les autres pour pour venir s'entraîner avec toi mon gars tu t'entraînes jamais c'est des motifs trop facilement nombre de fois où j'avais des potes il me disait ouais on va courir et tout vas-y chaud et tout tu sais puis à la fin c'est moi qui est en train de courir tout seul mais là il a l'air chaud là je vais recruter en ville c'est envie si tu veux en ville t'as moins de tp s'appeler bon franchement ça fait toujours une potion de ville en moi tu veux des poissons de ville j'en ai au début j'économise un maximum ce que je trouve que je mets de côté c'est pareil moi je vérifie à chaque fois avec qu'elle qu'elle rebouffe vendre le plus cher non je vais pas jusque là parce que alors qu'est ce que je pourrais passer j'ai une porte ça je me porte un sens sur le 3 mais ouais les méta moi ça me casse les couilles mais de faire des méta de faire des trucs comme ça et tout mec tu regardes mes titres mon titre de live c'est juste les jeux auxquels je joue tu vois il y en a plein de gens ils me disent ouais si tu veux plus de vues faut que tu mettes des titres racoleurs tu sais je dis mais ouais je crois que j'ai que ça à foutre mec ouais ouais je vois bah ils m'ont déjà dit ça mais je vois ce que tu veux dire ouais ouais venez dans le play to earn on se fait 200 euros par jour ouais voilà des trucs comme ça tu sais mais gros alors que c'est pas vrai tu vois ils jouent même pas au jeu quoi oui mais c'est ça qui marche le pire c'est que ça marche de ouf gros mais moi franchement mais déjà imagine si je devais à chaque fois trouver un truc différent et tout mais que je lance tous les jours trouver un titre de live racoleur tous les jours c'est bon tu mets tout le temps je mets le jeu auquel je joue comme ça je te passe ça ici si tu veux je te passe ça après les potions soit j'utilise le sort de portail de ville regarde tu as du portail de ville merci bah faudrait tu les prennes par contre et je l'ai pris non non il est en bas là oui les tombes en fait je l'ai en fait puis en vrai en vrai trouve moi un jeu le play to earn où tu gagnes 200 euros par jour franchement même au bull run ouais voilà ouais c'est ça tu gagnes 200 euros j'en connais qui ont fait du vingt mille balles par mois mais bon ils sont arrivés au début ils sont arrivés au bon moment je suis arrivé après j'ai investi j'ai perdu oui et puis ils ont fait vingt mille balles par mois et ils ont investi 40 mille quoi tu vois non j'ai bien vu de prendre des trucs de ça c'est pareil le mot bull run gros le mot bull run et le mot metaverse tu veux faire du référencement mon gars tu mets ce mot là dans tes titres laisse tomber quoi combien 29 alors j'ai quelques stuff que je ne sais même plus qui m'a passé hier ou avant-hier des stuff level 20 donc ça j'ai un bon truc pour toi c'est 45 quoi oui boule de gel et sous arbres de la résistance fin des flammes pour ceux qui veulent à la fin des flammes ouais mais c'est le premier c'est celui que j'ai non c'est les trois boules normalement je te vois pas attend bah attend on prend le tp on ouais j'ai pas de tp non plus j'avais dit on prend le tp mais je l'ai pas non plus attend mais c'est ça le tp non ça c'est un metaverse moi j'ai un meta là moi je sortais tout juste dans ma metaverse c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu non non t'inquiète moi aussi je l'ai pas vu tu l'as eu là ? yes 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 bah on attend juste le vieux bivin ouais bah les autres ils sont rentrés ouais le mot metaverse référencement dis toi j'avais vu un truc au japon tu sais ils utilisent waouh ils utilisent pas google et le mot metaverse il était dans les l'année dernière il était dans les 3ème les plus recherchés c'est un truc de ouf oui c'est ah big il aurait dû rentrer et partir AFK plutôt que oh mais il en a pas pour longtemps je pense ouais je dis ça tiens il est là on l'entend on peut rentrer en vrai de toute façon il reste 3 minutes il est devant le donjon ouais mon metaverse metaverse moi tu vois quand tu disais metaverse moi j'aimerais bien voir un metaverse un peu comme ready player 1 je sais pas si tu as déjà vu le film ready player 1 bah ça il y a moyen que other sites ça finisse comme ça ah ouais tout ce qu'ils veulent créer tout ça et puis en plus tu pourras build toi même sur ton land en gros chacun fera ce qu'il veut et ça va être un truc de ouf tu vu le nombre de personnes qui peuvent venir enfin comment on en parlait tout à l'heure la dernière fois que ça avait ouvert on était 7000 personnes mais c'était un truc de ouf 7000 personnes au même endroit il y avait aucun lag et tout c'était super fluide ah oui oui j'ai vu ce truc mais en vrai tu fais rien à parcourir ouais pour l'instant parce que là ils testent juste en fait le fait de pouvoir supporter mais après une fois qu'on pourra commencer à build bah c'est une fois que ça s'appelle l'odk une fois que l'odk sera sorti tout le monde pourra build sur son land faire un peu construire ce qu'il veut bah là ça va être top ah un truc à la ready player 1 comment je kifferais ah ouais bah là je pense que là t'as aimé de ramener beaucoup 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 de joueurs ah oui moi je vais être employé par axel en plus ah ouais ouais je ferais scolar++ non mais vu qu'il a beaucoup de bandes je pense que je lui ai demandé qu'il m'en laisse et comme ça on comme ça tu lui fermes son land c'est ça ouais ouais j'ai pas envie de battre des thunes du coup moi ça m'arrange et ça je peux l'arranger quelqu'un d'autre ouais de fond je l'en ai pris un de land other side ouais 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 je pense qu'il peut carrément m'intéresser à ce truc donc plutôt que d'investir dans le hype ou quoi je me suis dit vas-y je prends un land j'ai pas payé cher j'ai payé 1,29 et terre parce que j'ai pas pris vraiment au début où c'est cher et tout ça j'ai bien entendu que les prix baissent tout ça bah d'ailleurs depuis que je l'ai pris franchement les prix sont stables ça n'a pas vraiment bougé ah non c'est un bon projet de toute façon ouais bon on va par là on fait l'autre côté tatatu je vais aller jusqu'au tomboy comme ça on est tranquille je vais aller jusqu'au tomboy comme ça on est tranquille ça va pas ça va pas ça va pas la T'as vu quand on disait les persos qui courent partout là ces grenouilles là qui me cassent les couilles comment elles courent partout encore des fois font des stops des fois il y avait un petit cafard ou l'escarabée avant il ne bougeait pas du tout et maintenant en plus il lance des boules de feu et tout c'est ce cafard là des boules de feu des boucles je sais pas quoi après on a deux sortes j'ai suivi j'ai pas pris j'ai pas pris le tp vas-y quand on voulait c'est à côté vas-y on continue ah yes un vendeur non j'aurais préféré un petit mètre des glaces quoi ah bah ça se sépare ouais moi j'ai une console locale dans mon côté oui oui t'as raison il y a du rex les rex ça donne des nft légendaire bonjour c'est au milieu pour l'xp j'aime la rex ouais je t'ai dis c'est sur un rex que j'ai mon légendaire depuis tu fermes que la rex ouais ah ouais dès que je vois un rex je cours dessus bah après c'est logique je pense quand même que plus les mobs sont gros plus t'as des bons nft je pense ah ouais y'a moyen ouais ça veut peut-être te rien dire vu qu'apparemment tu peux loot partout dans le dongon il y a des rumeurs que comme quoi tu peux loot même sur des petits mobs de merde là putain tu l'as one shot ouais les bons crevards on laisse rien de ouf c'est vrai que putain on fait rarement des donjons egypte j'en profite pour le stock des potions de ouf voilà depuis tout à l'heure je pensais trouver plus d'arbres de vie en fait j'en ai pas tant que ça d'accord moi j'en ai déjà plein je les récupère pas si tu veux je peux les partager oh non non mais t'inquiète pas de soucis garde les ça sert toujours à l'art de vie en vrai moi j'en ai j'en ai 20 sur moi et 20 dans mon metaverse ah ouais tu les échos c'est pas bête ça j'en ai trouvé plein au début où je faisais rien je suis juste les gens enfin j'ai fait pas mal de parties moi c'est pareil mais avec les avec les tp quoi tp de ville tp de tp tout court j'en ai blindé quoi ouais bah c'est vrai que ouais en fait les tp de ville au début je les récupérais pas du tout c'est pour ça j'en ai pas forcément beaucoup ah il y a un mètre euh c'est pas mal de tes classes t'en marde ah merde j'ai un mètre de quoi mais t'as besoin du quoi du 2 c'est ça ouais non mais le 2 je crois que je sais où il est en plus dans la ville mais sur la carte c'est les mètres que ah ouais bah oui c'est vrai putain oui avec la carte mais je sais plus c'est quoi il s'est pu c'est dans quel chanel qu'il faut marquer j'ai même plus qu'il faut marquer pour avoir le lien de la carte après le division il me l'avait envoyé un message frais la carte ah un arbre de vie ouais si tu veux bien me l'envoyer je suis preneur mais je crois que tu marques map euh point d'exclamation euh il y a moyen de l'avoir ça te donne le lien quoi je la mets dans la discussion ah vas-y merci j'irai voir après tout à l'heure mais en même temps tout à l'heure on enchaîne j'ai pas j'aurais pas le temps puis tant mieux parce après je dois aller à la muscu ça y est je suis pas lui ah si c'est bon mais bon mon collègue il veut pas venir sur le discord et en même temps c'est pas plus mal hein parce que après il sait se tenir un peu mais c'est un rageux niveau 100 quoi ouais tu chopes un truc à côté de lui il te parle plus pendant un an quoi non même pas non même pas même pas même pas même pas genre tu vois quand tu disais Spirou euh tu lui demandais de participer au discord euh tu vois lui il va te dire euh il va te faire encui rien à foutre de ton discord et il va se barrer pareil tu vois c'est un gars de la street c'est qui qui est mort là ? d'arshan de quoi tu vois un mort là ? non non mais il est loin il est à 400 mètres c'est ce qu'il faut ouais mais c'est soit il est là soit il est pas là peut-être t'es en train de récupérer du loot merde blizzard c'est bien mais en même temps euh faut que les mobs restent dedans quoi tu le mets sur la route ça va mais après euh bah si t'es dedans ils vont venir dedans oui mais bon moi s'ils viennent dedans avec moi ils me tuent hein rires c'est ça le truc hein j'ai pas de pas de vie quoi j'suis pas un tank en plus là tu peux gagner du token de magique là en mettant juste un truc de même là c'est le truc à raconte hein de quoi le premier il en gagne 100.000 le le premier en gagne 30.000 deuxième par mille troisième dix mille attends je comprends pas pas pour ça après ah c'est déjà le club ah j'allais dire mais wesh genre genre les deux pour lui mais non le jeu nous troll c'est clair deux pour le même mec il n'est pas avec nous en plus c'est clair il me manque juste un et je peux essayer de faire un lfc ah tiens big tu peux me filer ce que tu m'as dit tout à l'heure là panne de flamme si tu l'as sur toi c'est level 45 hein ah ouais bah non bah laisse tomber ça a rien et les potions de ville on peut les utiliser dans le donjon ou faut sortir d'abord du donjon ? ouais mais faut que t'attende quand même la fin du truc histoire que ça se valait je vais essayer ouais c'est quoi que l'a dit sur magicraft là ? apparemment il y a une annonce avec un concours je sais pas quoi j'ai pas compris ouais c'est encore un truc où faut que tu follow euh truc comme ça non ? je sais pas sans doute je sais pas du tout bon en tout cas ouais il y a que ce parmi le truc du coup ça fait 200 et quelques ans ouais c'est pas mal c'est même bien il faudrait contente là les... de jouer l'un contre l'autre là ouais 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 bon ouais euh je suis en train de regarder la map là l'entraîneur de... de glace il est euh... au dessus du... du truc euh... de glace bah euh... loguer le TP de la... town de glace euh... s'il est en... en haut... en haut de la map euh... enfin du côté ici attends 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 à toi Là t'es juste à côté à côté attends je vais aller en ville tac je vais ouvrir Discord hop tu l'a mis où le lien t'as dit dans le chat de BigTime dans la conversation dans laquelle on est à moins que tu préfères que je le mette dans blabla ouais non non mais attends non non c'est bon nickel nickel merci thank you euh ouais ok et généralement là en fait c'est aléatoire soit ça va être un entraîneur de 2 à 5 et ça change régulièrement ouais ok ice machin ice mes couilles alors pour diviser les trucs on fait ah il y est nickel c'est pareil niveau 2 nickel merci c'est quoi shift c'est le truc au dessus de contrôle entre contrôle et majuscule c'est la petite flèche vers le haut yes ok c'est pas shift ça va pas mettre le petit truc directement vers le haut mais et aléxandre t'es où ? euh j'étais en train de ranger le potion que tu m'as filé dans la T-verse c'est vrai j'ai un truc pour voir je sors t'es en ville ? ouais je suis en ville ouais parce que j'étais en ville je... bah d'es que le grand chargement il est fini t'es agnose t'es où ? Ah toi t'es parti à bâton. Ouais, oui, et puis... Ouais, oui, 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 oui. Il est moins que tu te passes le bâton, je pense que tu feras plus de... Ah t'as encore... Ouais, j'ai pas à level up encore. Putain, maintenant ils me disent la voie de glace niveau 3, mais... J'ai pété un plan. C'est loin, level up de 29 à 30 ? Faut combien ? Euh, là il me manque de bas. Enfin, je veux dire, il faut combien en XP pour... Ah ! Euh, je sais plus... Ouais, c'est bon, je suis là. Mais là, on va à côté, parce que... Euh, peu. Glace, il y a quand même... Euh... Je te vois plus... Ah, on va à côté. Glace... 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 Ok, ça c'est une popo. Oh, il y en a un qui a eu un NFT. C'est Alexandre. Ça va ? Yes, merci. C'est quoi ? C'est comme les arbres de vie, ça ? Ah merde, mais c'est moi qui l'ai pris ta popo. Non, 11... Bah non, j'en ai donné 10 pour toi et 10 pour... Ah, ok. À part si t'as pris les deux, non ? Non, non, j'en ai pris qu'une. On en a pris un chacun. Voilà, c'est un type de 10. Thank you. Putain, il y en a, il y a eu un NFT, je l'ai entendu. Je l'ai rien entendu, du tout. Ah, je l'ai entendu. On a de sens à bléguer, je crois, de toute façon. Personne qui bouge, il y a un souci. Ouais, bah en fait, c'était pas niveau 2 la voix de la glace, c'est niveau 3 qui me l'info pour débloquer le truc, je l'ai écouté. Ah, il y a un événement, vous voulez y aller ? Ah oui, pour débloquer le souffle de fleu glacé, là ? Ouais. Bah si vous voulez le faire, faites-le, moi j'arrive 2 minutes, je reviens. T'aimes pas les événements ? Non, j'ai juste à l'automate, quoi. Ah, ok. Faut faire quoi, gros, dans les événements ? Bah, il faut taper les grosses tours, il y a des tours à taper, souvent. Après, je sais pas s'il y a du monde, là. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. Je vois même personne, il y a personne. Et je sais pas combien de gens sont devant, mais il y a personne dedans, tu sais. Ouais, c'est ça, les gens sont devant, mais ils rentrent pas. Ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est pas mal de vie, hein ? Ah oui, non, non, mais là, à 2, on peut pas le faire, hein ? C'est sûr et certain. Ouais, je sais pas ce qu'ils attendent, les gens. Ouais, peut-être qu'ils se disent, ouais, ça expire dans pas longtemps, c'est trop tard, ou j'en sais rien. J'sais pas. Mais il y a différentes instances, à mon avis, les gens vont arriver. Ouais. J'espère, parce que sinon... Ouais, ouais. À 3, on va pas faire grand-chose. J'espère. 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 On a le temps mais quand même si ça arrive pas massivement ça va être chaud. On a le temps. Ça lance de la roquette là. On a le temps. On a le temps. On a le temps. Ça y est ça arrive. On a le temps. On a le temps vers la fin. On a fait un truc de poison ou quoi là et autour il faut pas rester dedans sinon tu peux crever quoi. Ah ouais il y a un artefact qui vient de tomber. Ok. On a le temps. On a le temps. Ça dépend peut-être de tout. J'sais pas C'est pas du tout Moi j'avais vu... C'est une espèce de rat au sol Auto Auto Ah là j'pense à tous les gens qui étaient devant ils sont rentrés Ouais là ça y est Ah c'est bon C'est easy Moi j'aime bien ça tu vois Rien que ça le fait qu'ils fassent des événements comme ça je trouve ça stylé Ouais t'ouf Tu peux t'en retrouver avec plein de gens et tout Tu fais ça Ouais y'a quand même du contenu un peu quoi Ouais bah ouais A force de jouer avec them ça va me donner envie de acheter le space Ouais Après quand ça va sortir le sablier là pour gagner du token en jeu Ah bah tu vois là y'a le rat là par terre Ouais j'vois Ouais le sablier ouais ça peut être cool ça Ouais Bah là déjà au moins les spaces auront vraiment une utilité quoi Ouais ouais C'est vrai pour l'instant ils en ont pas vraiment A part d'avoir un pass quoi Oh Y'a eu un fragment Ouais y'a eu un fragment Ouais y'a a coté de moi cet enfoiré Ouais j'ai vu le fragment qui le suivait Après moi je m'en fous j'en ai onze là mais il faut que j'attende de pouvoir les utiliser dans un donjon Quoi c'est mieux dans un donjon hein ? Bah soit disant que ouais Mais y'a rien de marqué que comme quoi Ouais C'est une rumeur quoi Ah bah je vais peut être prendre les naves que j'ai dans mon metaverse pour les mettre sur moi Comme ça dès que j'en ai un je peux y chier au donjon Ah oui non un donjon y'a pas tout le temps les... Non non ils y sont pas Ouais c'est vrai Faut tomber dessus quoi c'est comme les maîtres quoi Ouais ouais Après c'est même pas dans les donjon mais des fois y'en a des distingués Ouais C'est ça que je cherchais les gens Mais après y'a rien d'officiel hein mais Ouais ouais Après tu peux les trouver sur la map aussi hein mais Faut bien chercher quoi Ils ont un nom différent ou ? Ouais y'a marqué distingué Ouais distingué d'un fois ils ont utilisé 8 80 ou 90 Y'a rien eu quoi Par bon Au moins 20 sur un autre C'est chaud quand même Ouais Mais bon Pourquoi ils l'auraient mis sinon ? Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi ils en auraient mis indifférent ? Distingué ? Ah ouais ouais Même s'ils ont rien dit d'officiel pourquoi ils l'auraient fait ? Si c'est pas pour avoir un peu plus de champ je sais pas ? En fait de les distinguer j'avais l'impression d'avoir plus des bons items et bons PokéWay Enfin bon Des raretés, des bonnes raretés sur Pocket Watch et items Tandis que les autres je sais pas J'avais de la merde à chaque fois 1500 gold Est-ce que ça joue sur les NFT j'en sais rien Normalement vous pouvez le refaire si vous voulez Ah ouais ? Event ? Ah ouais il reste encore 6 minutes quoi Du coup il va se relancer Vous pouvez le refaire quoi Ah ouais, ça y'a pas Oh le bâtard Ah c'est où ? Bon après l'event il est pas non plus oufissime quoi C'est sûr Moi j'dis d'aller vendre des trucs à la ville Moi j'dis d'aller vendre des trucs à la ville Ah merde Ah merde Ça change un peu Putain j'ai encore entendu le bruit d'un NFT C'est pas possible Un bug là Un bug là Un bug là Ça me... Je commence un petit chiste histoire Ah du coup vous refaites le truc ou pas ? Non Non Moi perso non Après j'sais pas Oh bah moi j'sais les vendre donc euh... Donjons donc plutôt Bah ouais 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 Là c'était juste en attendant limite quoi En fait quand on recrute euh... deux autres quoi C'est plus C'est plus C'est plus C'est plus C'est plus Vas-y on fait un peu de hausse là euh... Ah est-ce qu'un stall ? Comme tu veux moi j'suis à 4 Goten parce que le level là y'a que toi qui est... Si tu veux j'ai un swirling là tout de suite 22-39 mais... Ah merde là j'ai essayé d'éviter euh... Bah vous voulez faire quoi du coup ? Ah moi je m'en tape hein je le suis Si tu penses qu'on peut faire des gros hein Go ? C'est plus C'est plus qu'on est... Y'a que toi qui est au niveau quoi Ouah... Ouah t'as bien que ça va être ça... Et puis euh... Je veux ramasser ça à terre et puis euh... J'avais pas compris sur le coup ça... J'avais pas compris sur le coup ça... Et puis là on va y'a un truc à l'autre hein... Yes, yes, yes... Ah il est AFK... Moi de toute façon je fais celui-là et je décolle... Bon après j'ai un truc à grave moi aussi... Bon allez j'espère... Oh la petite pause peut-être... Moi je vais aller suer un peu... Et mon pote que ça me fait deux jours là qui... Qui me fait galérer t'inquiète pas je vais lui faire... Je vais lui faire galérer ces deux... Pendant trois heures je vais lui faire galérer ces deux jours là... Ils vont chier... Il reviendra pas si tôt... Il pourra plus marcher pendant deux jours... Tellement il aura des courbatures... Putain mais ces boules y'a pas moyen de les éclater... Et je me dis à chaque fois si je leur tire dessus là les boules y'a peut-être moyen de... Non non non... Non ? Ou alors c'est les boules violettes... Des fois je vois genre le mec qui envoie ces boules violettes là... Genre elles disparaissent avant que... Genre elles éclatent... Je crois pas honnêtement... Je crois pas qu'il puisse répéter... C'est con ça... Ça serait stylé ou ouais ? Par contre un truc très bien c'est que... Quand ils te jettent une boule... Tu sais il y a un mob là... Ils te jettent une boule... Elle arrive vers toi... Si toi tu jettes la boule dans la boule... Ben tu ressens pas la boule quoi... Ah ouais ? Ouais c'est bien ce que je pensais... Ok c'est bien ce que je pensais... Tu peux le... Ah ouais ? Les counter les boules ouais... Ouais ouais tu peux les counter... Ah j'en ai pas... Putain mais bon ok... J'ai trop peu joué rendu alors... Ouais c'est bien ce que je pensais... Je me disais des fois... J'en vois des fois qu'ils les éclatent... Mais faut que ça soit avec une boule de feu quoi... Pas avec les petites boules... Que tu jettes quoi... Pas avec les coups blancs quoi... Ah non non... Il me le faut là... Ton truc là... Des boules de feu là... C'est une dinguerie ce sort... Moi je sais que ça marche avec la boule de gel... Après je sais pas du tout si ça marche avec la boule de gel... Après je l'ai pas testé... Ok... On testera ça... Mais wesh on l'a tué lui non ? Ouais c'est... Allez... On est des fleuristes... Ah mais c'est les fleurs... Ah... Askip ça fait une semaine c'est les vacances... Les vacances de quoi ? Bah les vacances d'été moi on m'a dit ça... Peut-être je me plante hein... Je sais pas qui t'a dit ça mais ça a trompé là... Ah ouais... C'est pas encore les vacances là si ? Non... Ah c'est les vacances parce qu'il y a un peu de soleil peut-être... Ah je sais pas... Non je crois que c'est ma soeur qui m'a dit ça tout à l'heure... Je lui dis ouais tes petits ils sont pas à l'école elle m'a dit non c'est les vacances... Et elle m'a dit ça genre... Genre... Je le savais pas je lui dis mais écoute moi je suis pas à l'école ça fait des années que je suis plus à l'école que j'en ai à foutre des vacances... Je suis pas censé le savoir... Ouch... Bah ça crève hein... Allez hop... Tac... Yes... Alex... On relève Alex... Tu sais que Alex... T'as la même voix qu'un cousin moi... Ouais... T'es ouf... Et il s'appelle Alex aussi... Enfin... La première fois je t'ai vu j'ai dit mais c'est lui ou pas tu sais... C'est vrai que ça doit être bizarre hein... Ah ouais... J'ai essayé de le mettre en plus sur les jeux play to world... Ah oui ? Ouais ouais... Mais lui il joue à star citizen à fond lui... J'ai toujours voulu le tester je sais pas pourquoi j'ai jamais acheté mais... Ouais il a l'air stylé de ouf hein star citizen en vrai... Mais bon faut un pc de fou... Et une vie... Et pas de vie... Oui oui... C'est ça et pas de vie... Et aussi un portefeuille de fou aussi apparemment parce... C'est sûr... Ah bah il faut star rat là c'est quoi... Un peu la même chose mais en... Ouais... En web 3... Ah ouais... Dans... Dans dix ans... Quand il sortirait... C'est ça qu'il y a rien avec big time quoi... Y a un jeu quoi... Ouais... C'est sûr... Y a quelque chose quoi... On a de quoi s'occuper quoi... Après moi je joue à plein d'autres jeux mais que c'est toujours des bêtas quoi... Bah bah comme big time en ce moment... Je pense que là il est pas sortable en l'état... Il faut qu'ils améliorent quand même pas mal de choses avant de la sortie... Oh pfff... Tu sais... J'ai eu des play to earn qui étaient... Qui étaient bien pire que ça et qu'ils ont annoncé en sortie... Ils ont sorti la crypte de la monnaie et tout hein les mecs hein... Là ils parlent de triple A quoi... Ouais... Ils tiennent un minimum de standing quoi... De ouf... Bon y a un jeu là que j'attends vraiment... Qui est pas sorti et tout et qui est même pas en bêta... C'est 7 Deadly Sin... Je sais même pas ce que c'est c'est quoi... Web 3 ou... Bah c'est fait par Netmarble et normalement il sera Web 3... Normalement... Vu que c'est fait... C'est quoi ? T'as dit quoi ? 7 Deadly Sin... Et ça sera un genre de Genshin Impact en fait... Mais je t'en ai déjà parlé... Tu m'avais dit que tu kiffais pas trop... Ça faisait un peu trop enfantin tu m'avais dit... Mais c'est fait par Netmarble les mêmes qu'ont fait Ni No Kuni... Je sais pas si tu connais... Non... Mais là par contre c'est un vrai studio de jeux vidéo... C'est un gros studio de jeux vidéo tu vois... Qui sont vraiment mis dans le play to earn dernièrement... En fait ils ont racheté tous les... Ils ont racheté tous les... Les développeurs de jeux de casinos en ligne... Et ils ont décidé de se mettre... Le casino en ligne c'est... Oui bah oui c'est le casino qui gagne quoi... Bah c'est un peu ce qui s'est passé sur Ni No Kuni hein... Sur Ni No Kuni ils sont gavés tu sais quoi... Et... Et ils ont pas trop gavé les gens qui étaient dedans quoi... Mais bon y'avait une monnaie... La territe... Y'avait le truc quoi... Et puis y'avait un vrai jeu Ni No Kuni quand même... Bon après c'est des jeux de téléphone hein mais... Mais c'était une grosse distance Ni No Kuni quand même... Et là Seven Deadly Sin c'est pareil... C'est un manga qui marche de ouf au Japon et tout... C'est une grosse distance... C'est le studio... Coréen je crois... Je crois que c'est coréen... Mais c'est connu... Ils ont fait d'autres jeux qui sont pas... Light Wern... Nel Marble... C'est quoi déjà le nom de ton truc... Avec toutes les boules de feu... Parce que... Au niveau cooldown ça a l'air vachement faible... On se récupère assez vite... Ah ouais... Fan des flammes non ? C'est pas ça ? C'est ça... Mais c'est le avancé que j'ai moi... Un 27... Ah ouais parce qu'il y'en a plusieurs différents... On en a deux... Un qui fait presque pareil mais genre... Il fait 5 boules je crois... C'est la même fois qu'ils ont en fait une dizaine ou... Ouais c'est sûr... Je crois que j'en ai un dans mes gears... Il faut que je le vérifie... Mets le moi... Je le veux celui-là... Ah ouais ? Ah ouais... Moi j'ai qu'une boule de feu que je dois charger... Qui fait beaucoup de dégâts mais je dois la charger quoi... Tu vois... Ah je vois laquelle c'est... Moi je l'ai aussi ouais... Tu vois là elle a fait pas mal de dégâts tu vois... La fireball ouais... Ouais... Il faut la charger... Une fois que tu... Une fois que tu as fini de la charger... Souvent le boss il a bougé tu vois... Ouais... Donc ça fait un peu chier... C'est mieux fan de flamme... Les divisions il l'avait pas assez hein... Mais je sais pas où je l'ai foutu... Peut-être revendu j'en sais rien... Faut que j'aille voir dans mon space... De toute façon demain je vais faire un tri de tout là... Parce que j'en peux plus là... C'est un bordel... Quentin... Quentin un space tu peux avoir plusieurs coffres... Ou t'as que le coffre de la première salle de base... Et bah t'as que le coffre de la première salle de base... En fait... C'est... Il en parlait hier... Big... Il disait que c'est dommage que quand t'achètes un space... T'es pas un coffre dedans... Et c'est vrai... Il a raison... En vrai... On m'a vu... Ça va changer ça... Les stockages ils vont en proposer plus... J'espère... Enfin c'est même sûr je pense... Il y a même des NFT coffres... Mais tu peux pas les ouvrir... C'est juste de la déco... Mais peut-être qu'à l'avenir... Le NFT coffre tu pourras... Tu pourras mettre quelque chose dedans... Ça serait cool... Ouais parce que quand tu commences à cumuler pas mal de trucs... C'est vrai que la place... Elle est vite plus triste quoi... Elle est vite pleine quoi... Il y a un bug ou quoi ? Ouais je sais pas... Est-ce qu'ils sont censés pop... Oui... Bah ouais... Après des fois il y en a un qui traîne qu'on a pas tué tu vois... Mais ouais normalement ils sont censés pop dedans... Pourquoi ils sont pas là ? Normalement le drainage de vie il bouge là... Il bouge pas... Ouais... Ouais... Bah bon... C'est bugué apparemment... Il faut faire venir des mobs dedans... Ouais... C'est ce que j'ai essayé de faire... Je vais bien plus loin là... Mais il y en a... J'en ai pas assez... Hein ? Ah non... J'ai rien dit... Je pensais... J'essaye de pull toute la map là... Vas-y... Il y en a pas beaucoup à tuer en plus... En même temps il n'a pas beaucoup à tuer en plus... Vas-y... Il y en a de moins en moins souvent des bugs... Il y en a encore... Mais non... En plus... Je suis pas trop de revenir en arrière... Je crois... Ouais... Alors revenez... J'ai déjà pull to pull normalement... Ok... Je sais pas si ils vont me suivre aussi loin... Parce que là j'ai pris une potion de 2e vitesse... J'ai peut-être pas dû... Non mais il n'y a pas que ça hein... C'est pas... Est-ce qu'il y en a que ça... Ça va être chaud ? Euh... Bah... Normalement... J'en ai pull des milliers... Mais... Il n'y en a que très peu qui sont... Attends... Je vais prendre les derrière quand même... Mais suivez-moi... Non c'est bon... Ouais... Il y en a deux derrière qui arrivent... Mais... Ah ça y est... Il y en a qui pop ! Ça pop ! Yes... Je suis allé dedans... Dans le truc... Et... Ça va pop ! Nickel... Il y en a là-bas... Je vais les chercher... Et quand c'est comme ça en fait... Il faut les tuer dans le cercle... Ouais... C'est ça ? C'est ça... Et avant ils popaient pas dedans... Et maintenant ils popent dedans... Avant il fallait les amener carrément... Ah c'est un chat... Ouais... Il y en avait plein qui comprenaient pas... Tu sais qu'ils les tuaient à l'extérieur... Surtout quand t'avais plus d'ennemis à l'ancienne... C'était vraiment vraiment chiant quoi... Tu pouvais même pas la faire la quête... Hum... Ah... On a un mort... On a deux morts avec moi... Ouah... C'est gros bordel... Oui... Tu sais qu'il y a des missiles qui tombent... De je sais pas d'où là... Ah ouais... Mais il y en a plein... Il y a des... Il y a des lanceurs... Il y a des missiles... Ouais... Tu les lances rocket... Parce que sinon tu vas crever... Au pire... Tu nous shrine mais... Ouais... Ce sera plus simple... De toute façon... On est quasiment tous... Ah merci... J'ai bien fait d'attendre... Hop... J'ai pu changer... Ah moi j'ai vu qu'il me reste... Je sais pas... Euh... Où est-ce qu'il y a un shrine ? Derrière il y en avait un ou pas ? Ah ouais il y en a un... Ouais j'y vais... J'y vais... J'y vais... J'y vais... J'y vais... Ah bah il sort d'où lui ? Ils sortent d'où eux ? Je vous reste... Il y a du monde... Oh ouais... Non mais gros... C'est quoi tout ce monde là ? Il y a de la tourelle et tout ? Ouais par contre la big... Bon... C'est une pression de vitesse... Essaye d'y aller en pression de vitesse... Non... Ça passe... Tu penses ? Mais toi full avant... Ouais mais après... C'est pour que vous creviez tous derrière ? Ouais non... C'est pas génial... C'est pas génial... C'est pas génial... Qu'est-ce qu'on voit ? Je suis là parce que... Je me suis remis un peu de vie vu que... Ça me fait agresser... Je me fais victimiser la gueule Ah c'est sûr que si j'y vais vous allez tous crever Ouais ouais même toi là t'as vu c'est chaud Ça pique ouais Faudra y aller progressivement là Merde j'ai doupé cet enculé Why 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 mais C'est quoi lui là ? C'est un épéiste hors pair Eh bah reste là si j'y vais T'es sûr ? Ouais c'est tout le défenseur de tout ce qui arrive Let's go J'espère que vous êtes prêts pour rire Ah ouais là faudra vraiment pour rire Encore je peux même pas y aller parce qu'il y a les tourelles et tout Ah ouais c'est tendu bordel Faut buter les ennemis au fur et à mesure autour quoi Au pire vas-y Les faire venir autour Non mais il y en a une plus loin non ? Là c'est... Ah bah tiens On fait quoi on trace ou parce que là autant d'en... Ne pas full clear non ? J'en sais pas Ouah vas-y hein t'as un brûlé hein Y'a un entraîneur d'énergie niveau 5 Faut niveau 5 si vous voulez Je suis mort mais je suis éclaté par la tourelle Oh merde La tourelle m'a éclaté là il y a une tourelle jaune là J'ai voulu me la faire pour vous aider J'aurais mieux fait le rester où j'étais Bah y'a une shrine juste là tu peux Ah ouais je peux Vas-y vas-y Thank you Ouais j'avance vers le boss hein Ah bah ta façon on d'autre Vas-y vas-y avance hein Moi je tue pire un peu ce qui va nous faire cher Attends je tape le dernier mot sinon il y aura du... Ah oui Et ouais je... Oh j'crois que là on est bon Tu veux que je tipe ? Vas-y vas-y Non pas lui Ohlala Quelle merde Maintenant on a l'habitude de galérer sur l'élémentaire C'est bien moi maintenant je connais aussi Je sais ce qu'il y a à faire Quand il faut récupérer les boules Il n'y a pas besoin d'attaquer Je peux aider aussi On est parti pour partir sur la gauche ou la droite ? Je ne sais pas moi je suis vivable vu que c'est notre DPS All right All right All right All right Sure All right All right All right All right All right Merci. Viole-les. Ouais. Bon, moi je le tape, je vous laisse récupérer les boules. Ouais, on va essayer de faire comme ça. Moi j'essaie de niquer des tourelles un peu. Moi je reste en sécurité en haut. Si jamais ça part en bruit, je peux... Je cache aussi les bleus et les rouges. Ok. On s'en sort pas mal. Ouais. Ouais. C'est bleu. Ouais. Quand même là c'est que la bouge. Tu peux vite en prendre une mauvaise. Ouais. J'ai failli d'ailleurs. Ouais. Non, non, mais non. Tu as la prise mauvaise ? Merde. Non, non, tourelle. Ah ouais. Ouais. Oh merde. Putain. Oh merde. J'ai failli. Allez, viens là. Quelqu'un va à la Shrine en sécurité. Il y a une boule blanche. Je l'apprends, je l'apprends. Vas-y, tu es. Mourez, mourez. Mourez, mourez. Mourez, mourez. Elle est où ? Elle est là. Nice. Par contre, faites gaffe parce que... J'aimerais les boules bleus. On a quelques boules bleus mais... Je sais pas si on aura le temps de les trouver. Ah, encore une. Non, c'est la mauvaise. T'as pris la mauvaise, ça fait retarder en plus. Ouais. Ah, fais chier. Elle a bougé. Tu te res... Il y en a une juste là. Mais je peux pas. Pour l'instant, essaye de reculer. Attends, j'arrive, je fais res. Vas-y, 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 res-le parce qu'il reste 13 secondes. Ouais, c'est bon. C'est bon. Toute les boules ont été prises. Ah merde, attends. Je vais prendre la potion. Vas-y, vas-y. C'est bon, j'ai pris la potion aussi. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je sais pas qui c'est, je réponds pas. Pas le temps, on est en donjon. Ah ouais. Ouais. Moi, ça, ça me saoule. Les gens, tu sais qu'ils t'appellent. Tu connais pas leur numéro et en plus, ils te laissent même pas de message, je sais. Ouais, tu sais même pas pourquoi ils t'appellent ou quoi. Tu vois bien que je réponds ou pas ? Ouais, il y a encore pire. Il y a encore pire. Il t'appelle pendant un an, il t'appelle et genre, quand toi tu réponds et en fait, il raccroche. Moi, je fais ça, moi, depuis un moment. Ça, c'est quelqu'un qui t'aime pas. Je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'il a laissé un message, je suis pas sûr. Ah, c'est violé. Moi, il y a une ex qui me faisait ça avant, c'était vraiment chaud. Violé, violé. C'est un mec qu'il faut tuer ou c'est les boules là encore ? Non, c'est les boules. Non, c'est les boules. Oh putain, voilà tous les mobs qu'il y a. Vous avez tout pris en bas ? Et quand tu les tues, les mobs violés, ça te donne des boules violettes, logiquement. Oh putain, j'ai pris la mauvaise boule. Wow, wow, wow. Oh, la boule, elle me troll. Moi aussi. Attends une seconde. Fais gaffe, fais gaffe derrière toi. Ah oui, GG. C'est vrai que j'avais oublié que tu pouvais te transmettre en invisible. Je me suis juste heal en vitesse avant. Fais gaffe à la boule bleue à côté. Ouais. Ouais, la boule bleue. Oui. C'est fou, elles sont les autres du calote. En haut, il y en a en haut, mais pour y aller, ça va être la merde. Ouais. J'ai pensé là, il y a trop d'ennemis. C'est chaud. Oui, on va spawn de la sauce. En plus, j'ai plus de bouclier là. Non, non, non. J'arrive, j'arrive les gars. Par contre, 7 secondes, je sais pas si j'aurai le temps. Il est dessus big. Ouais. Ouais. Non, je te l'éloigne un peu. Ah ouais, mais vas-y. Il a sorti la boule de son cul là. Je suis terrible. Vas-y, descend. Ouais, c'est bon. Ouais, moi aussi, je suis mort. Ça sent pas bon, cette histoire. Oh non, je meurs direct au réveil. Attends, je vais raminer big. Oula, si j'y arrive. Sinon, on sécurise la shrine. Ouais. Oh, la shrine, au clair. Parce que là, c'est... Non, non, non. Ah, t'es mort. Il fallait sécuriser la shrine. On fait des dernières en vues. Ah merde. Ah putain. C'est parfait. C'est chaud. Ouais, je déteste ce boss, putain. En plus, là, on était un peu bas de niveau par rapport au niveau du donjon. Le moins de ceux que tu meurs. On le sentait venir en même temps, hein, les gars. Dès qu'il y a ce nom-là... Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Mais, ouais, moi, je vais aller manger vite fait. Ouais, moi, c'est les gars, je vais. On a un break, je sais pas quand je reviens. Moi, je vais aller suer. Allez, ça marche. Vas-y, bah... A plus tard. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. On est tous morts ! Oh, c'est qui qui m'a appelé ? Est-ce qu'il a laissé un message ? Ah, c'est Sternold. Bon, sur ce, ciao. Peace. Je vois qu'on est trois, c'est cool. Personne parle dans le chat, mais on est trois. J'aurais bien voulu continuer un peu plus, mais... Mais je vais devoir aller m'entraîner tout à l'heure, là. Donc, voilà. Ciao, ciao, peace, à demain. En ce moment, c'est plus vers midi, midi et demi, un truc comme ça. Et voilà, quoi. Avant, des fois, c'est le soir, ça change un peu, mais sinon, c'est tous les jours. Tous les jours pour voir ma tête de con. Peace. Ciao, ciao. À vous de jouer. Refondez-le. Éclatez-vous bien. Peignez des arcs-en-ciel au firmament. Mais n'oubliez jamais que les hommes moutons ne vous suivront pas. Ils aiment mon monde. Et ils ne veulent pas de cette sensiblerie. Ils ne veulent pas la liberté ni même le pouvoir. Ils veulent seulement qu'on les contrôle. Ils ont soif du confort de l'autorité. Et ça vous obligera tous deux à regagner vos petits cocons inconscients et tout seuls. Comme tous les humains. Nous ne sommes pas ici pour négocier quoi que ce soit. Nous avions l'intention de rebâtir votre monde. De changer deux ou trois choses. J'adore l'idée de peindre des arcs-en-ciel au firmament et toi ? Pour rappeler au peuple ce qu'un esprit libre peut faire. J'ai oublié, c'est facile d'oublier. Avec lui ça l'est. C'est certain. Il faudrait qu'il y réfléchisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501